C'est la première visite de M. Didat en Scandinavie. M. Didat est un savant musulman autodidacte, spécialiste de la Bible chrétienne. Ce soir, il va partager ses expériences avec vous. Avant de laisser la parole à la co-présidente, Sœur Maria, j'aimerais prier nos frères musulmans de se rappeler des commandements du Coran Sacré, ce qui veut dire « Honorez vos engagements ». J'aimerais vous rappeler que ceci est un lieu de prière. Nous sommes dans une des maisons de Dieu, et nous devons, donc, respecter les lieux. Nous devons contrôler nos émotions et nos sentiments. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les émotions. Je compte sur votre contribution pour rendre cet événement aussi réussi que possible. Merci. Donc, comme hier soir, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de Jésus-Christ dans cette église à Stockholm. Ce soir, nous aurons à peu près le même programme qu'hier soir. Cela veut dire que nous laisserons la parole à M. Stanley Sherberg pendant 50 minutes. Puis, nous allons accueillir M. Didat pour parler pendant 60 minutes, suivi par M. Sherberg pour encore 10 minutes. Après la conférence, nous laisserons un moment à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions. À propos du déroulement de la session de questions, nous vous informerons en temps utile. Je pense que nous sommes tous là pour apprendre. Et maintenant, nous accueillons M. Stanley Sherberg. J'ai accepté ce défi. car on m'a demandé de venir pour répondre à la question « Jésus est-il Dieu ? » Je n'en ai pas pris l'initiative et la question maintenant est « Pourquoi ai-je accepté l'invitation ? » Pas parce que je suis en conflit avec les musulmans ou avec les gens des autres nations. Je pense que j'ai prouvé à travers les engagements de ma vie que j'aime les musulmans. Tout au long des années et particulièrement l'année dernière, lors du tremblement de terre en Iran, nous avons beaucoup travaillé dans notre église pour envoyer des cargos de médicaments et des médecins pour le peuple iranien. Quand nous avons été informés par des musulmans que les gens mouraient de faim en Éthiopie et en Érythrée, nous avons envoyé à manger en grande quantité. Nous avons collecté de l'argent pour les aider et nous nous sommes dit « Peu importe qu'ils soient des musulmans ou des chrétiens, ils sont tout simplement nos frères et sœurs dans l'humanité et s'ils ont besoin d'aide, nous les aiderons. » Nous avons fait la même chose pour les Kurdes en Irak et pour les réfugiés dans le désert de Jordanie. Et lors du grand typhon qui provoqua 50 000 morts au Bangladesh, je me suis rendu à Dekha et à Chattagoun avec un imam musulman et un officier de police de Chattagoun. Nous nous sommes donnés la main en risquant nos vies, voyageant en bateau pour arriver jusqu'aux îles avec des vêtements, de la nourriture, du matériel de construction et des médicaments. Parce que nous aimons les gens, spécialement quand ils ont besoin d'aide. Dans ce pays, je travaillais avec des réfugiés qui étaient musulmans et nous ne leur avons jamais demandé s'ils voulaient devenir chrétiens. Nous leur avons dit « Vous êtes réfugiés. Si vous avez besoin d'un abri, nous avons des maisons, nous avons de l'argent. J'ai même des contacts avec des gens du gouvernement et je vais travailler avec vous pour vous aider à trouver asile dans ce pays. » Voilà comment j'ai travaillé. Et je n'ai jamais prononcé un seul mot négatif contre l'islam jusqu'hier. Jusqu'hier. M. Ahmed Didat m'a lancé un défi. Il l'a fait très clairement et très ouvertement, sans hésitation. Il m'a même insulté avec un certain sourire sur le visage. et je devais donner quelques réponses. Et certains d'entre vous étaient très en colère. Certains m'ont même conseillé de ne pas venir participer à ce débat ce soir. Pourquoi ? Parce qu'hier, hier soir, vous vouliez me tuer. Savez-vous que la police est en train d'investiguer pour savoir de quel type de poison il s'agissait ? Même le plancher de la salle de conférence a été endommagé. On m'aurait brûlé vivant. J'ai même entendu quelqu'un qui disait « Nous allons essayer autrement. » Et nous avons eu un appel téléphonique anonyme nous menaçant de représailles sur ma famille si je venais ici ce soir. Et maintenant, je vous pose la question, frère musulman, quel bénéfice allez-vous tirer d'être violent dans une discussion à propos de Dieu et de la création ? Les Juifs ont-ils tiré un bénéfice en crucifiant Jésus ? Était-ce bien de le faire ? Non. N'avons-nous pas besoin de paix dans ce monde ? Ne devons-nous pas coopérer tous pour la fraternité ? Ne devrions-nous pas prier dans les églises et les mosquées pour que la paix s'installe au Moyen-Orient ? Ne sommes-nous pas très heureux qu'une conférence de paix se déroule actuellement à Madrid ? Mais Dieu n'écoutera pas nos prières pour la paix si nous essayons de nous entretuer simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur différents points de vue. Maintenant, je suis prêt à mourir puisque j'irai chez moi au paradis. Mais j'aimerais quand même rester parce que nous vivons des jours excitants en ce moment. J'ai quelques rendez-vous dans les jours à venir que je dois tenir. C'était juste un mot en guise d'introduction. Maintenant, je prie. J'adresse mes prières à Dieu le Père et je prie le Saint-Esprit de manifester son pouvoir de convaincre et de créer des évidences. Et je prie pour que Jésus soit glorifié ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus est-il égal à Dieu ? Bon, la première question doit avoir une réponse. Que veut dire la Bible quand Jésus est déclaré être égal à Dieu ? Là, j'aimerais citer la Bible car les musulmans honnêtes qui connaissent le Coran respectent le Livre Sacré. Ils savent que l'Injil est le message que Dieu nous a adressé. Ici, il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. C'est la même chose au début avec Dieu. Toutes les choses étaient faites par Lui et sans Lui. Il n'y avait rien qui ne soit fait, en Lui était la vie. C'était Dieu. « Puis il est dit et le Verbe s'est fait chair et il est descendu parmi nous et nous contemplons sa gloire, la gloire du Fils bien-aimé du Père. » C'était Jésus. Au chapitre 8 de saint Jean, verset 58, il est dit, « Juste une minute. » « Je te dis qu'avant Abraham, je suis. » C'est très intéressant. La Bible revendique que Jésus est égal à Dieu. Jésus n'était pas un homme alors il est venu sur terre au moment de sa naissance. Jésus est éternité. Avant Abraham, il est et il existera à jamais égal à Dieu. Dans les Philippins, il est dit, c'est un des livres les plus précieux parmi les livres de la Bible, un livre qui a apporté tant de bénédictions dans nos cœurs et c'est le témoignage de la Bible, le livre sacré de Dieu. Donc, dans les Philippins, chapitre 2, verset 6, le Christ Jésus qui a l'image de Dieu pensait que ce n'est pas du vol d'être égal à Dieu mais s'est fait lui-même sans prétention. Il a pris le rôle d'un serviteur et a été fait à la ressemblance d'un homme. Ça, c'est l'Évangile, l'Injil. C'est ce que nous croyons. Et écoutez cela. C'est les Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il y a question de Jésus qui est l'image de Dieu invisible, la première de toutes les créatures. Car par lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Quels que soient les trônes existants, les principautés ou les pouvoirs, toute chose a été créée pour lui et par lui. Et il est avant toute chose et par lui, toute chose existe. Ceci est Jésus qui est Dieu. et dans les Hébreux, premier chapitre, c'est dit de cette façon, ce sont des mots très puissants de la Bible. Ce soir, je me suis promis de contrôler mes émotions et de ne pas réagir comme hier soir. Je pense même que j'étais un peu nerveux. Mes mains tremblaient, surtout que c'était la première fois de ma vie que j'avais une opportunité pareille. Ce soir, je me sens un peu plus calme. Ici, voilà ce qui est dit à propos de Jésus. Celui qui est dans l'éclat de sa gloire, l'image express de sa personne, ayant emprise sur toute chose par son pouvoir, après avoir par lui-même purgé nos péchés, il trône dans sa majesté. Jésus est égal à Dieu. C'est le dogme de la foi chrétienne. Et nous le proclamons sans cesse dans cette église et dans d'autres églises chrétiennes. personne n'est plus grand que Jésus. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est identique à Dieu, égal, il est le créateur de toutes choses. Et la Bible dit que Jésus a une autorité divine. « Quelquefois, je vois quand je lis les brochures de M. Ahmed Didat qu'il dit « Écoutez, mes frères musulmans, M. Didat dit « Vous n'avez pas besoin de lire la Bible, lisez juste mes livres, car je vous aide à comprendre ce qui est dit dans la Bible. ne lisez pas la Bible, parce que je vous en donnerai quelques citations. Ne l'écoutez pas. Si vous êtes honnête et que vous voulez atteindre la vérité, allez regarder vous-même dans votre Bible et là vous trouverez « Non, n'applaudissez pas, j'ai besoin de chaque seconde. Écoutez, Jésus revendique d'être Dieu. Il l'a fait clairement et c'est très facile à comprendre pour ceux qui lisent l'Injil que même Mohammed dit que c'est la parole de Dieu. Et là, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 21, écoutez, « Car lorsque le Père ressuscita les morts et leur donna la vie, le Fils donna la vie à qui il voulait, car le Père ne jugeait personne, mais tous les jugements incombèrent au Fils. » Fantastique ! Jésus est égal à Dieu et il lui a été donné la même autorité que Dieu. Tout homme doit honorer le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. « Si vous n'honorez pas Jésus, vous n'honorez même pas Dieu. » Je peux continuer et vous donner encore plus de citations des Écritures. Et vous voyez, c'est ce que Jésus dit et c'est ce que la Bible revendique. Quelquefois je me demande quand j'entends quelqu'un dire « Je crois en Jésus et en tant que musulman je crois même en Jésus plus que les chrétiens. » Mais vous voyez, si vous croyez que Jésus était un prophète, je crois à ses prophéties et vous me dites que c'est un mensonge, c'est un mensonge, une plaisanterie à propos de ce que Jésus fit et ce qu'il dit. Là, je ne crois pas que vous croyiez en Jésus parce que si Jésus était simplement un prophète, alors tout ce qu'il dit doit être cru et Jésus dit qu'il avait une autorité divine. Il est pareil à Dieu car c'est à travers Jésus que toute chose fut et Jésus est Dieu dans le sens qu'il faisait des prédictions par rapport au futur. Vous devez lire ce que Jésus dit à propos du futur lorsqu'il parle de notre temps et que les Juifs reviendraient vers Israël, que plusieurs conflits éclateraient dans le monde que les famines et les tremblements de terre quand le soleil deviendrait noir comme ça a été le cas sur le Koweït après la guerre, après ce que Saddam Hussein a causé au Koweït. c'est tout à fait ce dont Jésus avait parlé exactement. Toutes ces choses terribles qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus lorsqu'il se manifestera à nouveau dans toute sa gloire pour redonner la paix sur cette terre. Maintenant, je respecte nos frères et sœurs musulmans quand ils disent ceci, Dieu peut-il avoir un fils ? Comment a-t-il eu ce fils ? Et nous croyons que Dieu est unique et vous croyez en deux ou peut-être trois dieux. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous, Jésus n'est pas le fils de Dieu de la même manière que je suis le fils de mon Père. vous devez comprendre si vous avez de l'esprit que Dieu notre compréhension est humaine. Dieu est plus grand que nous. Car la Bible dit que Dieu est si grand que nous vivons dans l'ombre de son existence. voyez-vous, Dieu est si grand que cela dépasserait notre imagination et Jésus fait partie de l'entité de Dieu. Même M. Didat nous a enseigné que dans le livre de la Genèse, quand il parle de Dieu qui a créé le monde, Dieu est mentionné au pluriel et ceci est entièrement correct dans la Bible lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il parle de lui-même au pluriel. Vous voyez, Dieu n'est pas un seul individu limité à son trône et je vous ai dit cela hier soir mais je dois répéter si vous priez Dieu depuis la mosquée de la Mecque ou depuis une maison plus petite à l'extérieur de Stockholm si vous êtes une dame en Afrique et que vous vous rappelez comment vous avez prié quand vous aviez peur de quelque chose qui vous menaçait et que vous étiez sur le point de vous enfuir de vous enfuir peut-être même jusqu'en Scandinavie et que vous avez dit Dieu aide-moi c'est bien le miracle de Dieu il n'est pas un seul individu limité à son trône car il peut écouter les prières d'un Pakistanais ou d'un Saoudien il peut écouter les prières d'un Africain et d'un Scandinave en même temps il est partout vous voyez il y a des années et des années que nous tous savons que la vérité était si simple à comprendre mais la science a clarifié cette réalité et l'a traduite à notre compréhension presque même à tous les niveaux quand vous parlez d'un atome nombreux sont ceux qui ont affirmé que l'atome est la plus petite particule d'une matière mais la microbiologie a découvert maintenant que dans un atome dont les gens pensaient durant des centaines d'années que c'était l'unité la plus petite de l'univers et qu'un atome ne peut même pas être divisé et bien plus tard on a découvert qu'un atome peut être divisé la science de la microbiologie a découvert maintenant que dans un seul atome il y a des millions de particules comme dans un univers aussi minime qu'il soit il pourrait être comparé à un univers avec toutes les étoiles vous voyez cet atome invisible à l'œil mais la création de Dieu est si immense n'essayez pas de donner des limites à Dieu ne dites pas que Dieu peut être compréhensible rien de tel vous me comprenez je l'espère voyez-vous quand on parle de Jésus je sais que vous avez un problème vous vous dites comme ça que Dieu est si grand que c'est impossible qu'il que Dieu nous avons un livre entier écrit par monsieur Hamed Didat et il y fait beaucoup de plaisanteries il se moque il blasphème notre foi il nous dit Dieu est-il comme ça ce Dieu pourrait être aussi fatigué que Jésus ce Dieu peut s'asseoir manger et boire comme Jésus est-ce que c'est Dieu alors laissez-moi vous dire quelque chose c'est la grandeur de Dieu quand Dieu a vu les réfugiés Dieu a pensé à des gens similaires aux palestiniens sans maison sans abri contre le froid Dieu voulait comprendre l'humanité et donc Dieu à travers son amour a décidé de descendre à notre niveau avec amour et compréhension ceci est la signification du message Dieu aimait tant le monde qu'il envoya son seul fils engendré et le mot engendré veut dire qu'il envoya le fils qui a été le fils qui est et qui sera pour toujours vous avez demandé ce que signifiait engendré bon c'est cela que cela veut dire ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le ventre de Marie non Dieu a donné une partie de lui afin de devenir plus proche de l'humanité et grâce à Jésus si vous êtes tenté Dieu comprendra si vous avez des problèmes Dieu vous comprendra et grâce à Jésus il a un amour encore plus grand mais ce n'est pas tout car Jésus est venu pour nous représenter c'est le message de la Bible voyez-vous vous avez commis des péchés vous avez tué nous avons déjà écouté M. Ahmed Didat en train de condamner des gens à l'enfer éternel et nous avons tous peur de la colère de Dieu amis si vous avez une idée de nos faiblesses qui d'entre nous est assez fort pour se déclarer bon bon pour le paradis et dire Dieu ici vous avez une personne qui est bonne pour le paradis une personne qui n'a fait que du bien dans sa vie j'ai bien traité ma femme j'ai donné aux pauvres j'ai jeûné régulièrement j'ai jeûné depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil je n'ai jamais mangé ni bu en cachette qui peut dire cela car j'ai vécu dans différentes parties du monde je me connais moi-même et je connais les gens personne d'entre nous n'est qualifié nous avons besoin de la grâce de Dieu mais voyez-vous Dieu n'est pas le seul en scène il y a le diable et le diable est décrit dans la Bible comme le plaignant et le diable a un pouvoir immense vous pouvez voir combien combien de mal le diable est capable de faire dans notre monde Dieu veut la paix mais le diable veut la destruction Dieu vous veut du bonheur dans votre vie mais il y a toujours des conflits et peut-être même des situations déprimantes occasionnées par le diable mais voyez-vous Jésus peut représenter le genre humain parce qu'il nous a créés parce qu'il mourut sur la croix qu'il effaça tous nos péchés et qu'il est mort mais là est le problème je sais monsieur Didat qu'il est en train de dire oh ces chrétiens comment peuvent-ils croire que Dieu est mort quel genre de Dieu est-il pour mourir bon vous étant des musulmans vous ne comprenez pas ce que c'est que de mourir je vous prie de m'excuser maintenant je sais que je vous provoque mais voyez-vous quand Jésus mourut vous savez ce qu'il fit quand Jésus mourut c'était comme s'il entrait par les portes du royaume des morts maintenant Jésus en voulant sauver le genre humain voulait montrer son amour et il mourut parce qu'il paya la pénalité de la mort mais le problème est encore là le diable est encore là le roi de la mort et les portes de l'enfer étaient sous le contrôle des démons donc Jésus devait mourir non seulement pour souffrir Jésus mourut pour se présenter aux portes de l'enfer et aller directement vers les démons je ne vais pas vous regarder maintenant pour conquérir le procureur et prendre le pouvoir des mains des démons et les ouvrir pour l'éternité pour tous ceux qui croient en Jésus Christ ainsi seront-ils sauvés de l'enfer et le paradis leur est assuré c'est le message de Jésus et je vous mets au défi tous ceux qui croient qu'ils sont si bons qui croient qu'ils n'ont pas besoin de grâce bon essayez d'aller au paradis par vous-même mais si vous avez besoin de grâce vous devez accepter Jésus il fera tout pour vous si vous avez des problèmes dans votre famille de la méchanceté dans votre entourage quelqu'un qui vous trompe qui vous crée des problèmes des difficultés et vous ne pouvez pas vous en sortir pourquoi ne demandez-vous pas à Jésus il est compréhensif capable cela ne vous coûtera rien vous n'avez qu'à prier essayez découvrez-le vous-même parce que nous pouvons avoir une discussion intellectuelle là-dessus mais peut-être peut-être qu'une telle discussion vous mettra en colère la Bible dit que Dieu est si grand que vous ne pouvez pas le comprendre mais vous pouvez l'expérimenter oui maintenant j'ai plein d'autres choses à vous dire je sais que monsieur Didat n'aime pas les miracles de Jésus et qu'il pense que Moïse était plus grand parce que Moïse était capable de créer un serpent du bâton qu'il avait en main quelque chose d'effrayant mais quand Jésus vint et vous avez écrit un livre sur ce sujet quand Jésus vint le premier miracle qu'il fait c'est de sanger l'eau en vin et vous avez dit que Jésus a rendu les chrétiens alcoolique mais vous n'êtes jamais allé en Israël car là-bas ils ont des experts en production de vins très purs avec beaucoup de goût un vin qui ne contient même pas 1% d'alcool et nous utilisons ce vin dans nos églises lors de la Sainte Communion croyez-vous que Jésus voulut les rendre ivrogne non non mais dites-moi pourquoi pourquoi lorsque vous parlez de paradis mes chers frères pourquoi lorsque vous parlez de paradis dites-vous quand nous serons au paradis il y aura des rivières de vin pour tous les musulmans savez-vous pourquoi Jésus manifesta sa gloire en créant du vin à partir de l'eau et donnant une superbe expérience à ce mariage-là premièrement Jésus a choisi de venir à ce mariage car ce fut un événement prophétique pour créer l'amour et le bonheur chez les gens Jésus n'aimait vraiment pas voyez-vous Jésus était plus grand que Moïse et non pas comme vous le dites parce que Moïse était plus grand que Jésus non parce que Moïse donna une illustration avec ce serpent effrayant il voulait dire au roi d'Egypte ne suivez pas l'exemple ne faites pas comme Adam et Ève quand ils pêchèrent dans le jardin d'Iden ce fut un miracle de jugement pour la nation d'Egypte Jésus était plus grand que Moïse vous nous dites dans votre livre que lorsque Moïse dit un prophète viendra il sera comme moi et vous dites qu'il parlait de Mohamed ça ne peut pas être Mohamed car Moïse parlait de Jésus mais Jésus est plus grand que Moïse parce que Moïse a sauvé les juifs des égyptiens alors que Jésus apporta le salut au monde entier Moïse était prêt à donner sa vie pour sauver son peuple Jésus a donné sa vie pour sauver le monde entier voyez-vous Mohamed ne peut pas être le prophète dont Moïse parlait car Moïse aimait le peuple juif mais le Coran tente à créer une animosité contre le peuple israélien vous pouvez très bien avoir votre opinion politique si vous n'aimez pas Jésus si vous n'aimez pas les juifs je ne peux rien pour vous hier soir je lisais de votre propre théologie que les imams musulmans ont décrété à l'académie de recherche théologique que les juifs ne sont pas des humains pour moi ça c'est du racisme Moïse aimait Israël Mohamed ne l'aimait pas donc Mohamed n'était pas pareil à Moïse je sais que lorsque je parle de Jésus disant qu'il est pareil à Dieu je sais que lorsque je parle de Jésus je réfère à une discussion à propos de Jésus quand il proclama être le fils de Dieu ce qui a rendu quelques juifs en colère après lui et qu'après Jésus dit ne vous bagarrez pas nous sommes tous des dieux alors M. Didat pense que comme Jésus se référait au Nouveau Testament M. Didat pense bon Jésus avait une opinion bon je suis un parmi bien d'autres gens mais lorsque vous lisez les écritures alors votre livre est complètement à part il n'y a rien de plus à lire parce que dans l'Ancien Testament si vous lisez la Bible je ne pense pas que vous ayez lu la Bible il est dit ceci vous êtes tous des dieux et vous tous êtes les fils du plus haut mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un de ces princes et je ressusciterai alors que leur dit Jésus chronologiquement il dit oh ne croyez pas que je suis ce que je suis je pense que vous êtes des dieux et vous 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 référez à ce chant que vous êtes des dieux c'est bien typique du genre humain d'être fier mais lisez moi vous dire dit Jésus en référence au livre des psaumes psaume 82 vous êtes les enfants du plus haut et vous allez mourir mais le Dieu d'éternité ne mourra jamais il est éternel je ne pense pas que vous puissiez me citer une écriture de la Bible qui risque de me mettre le doute au coeur à propos de Jésus comme étant Dieu hier soir je pense que j'ai perdu quelques unes de vos questions à cause du temps et tout à l'heure j'ai demandé à ma secrétaire de noter toutes vos questions personne ne pourra dire après cette réunion que je n'ai pas répondu aux questions posées par monsieur Didat j'ai l'intention d'affronter chaque question et je suis capable de répondre à toutes les questions je vais défendre Jésus comme étant le fils de Dieu et avant de terminer j'ai encore le temps mais je ne veux pas le laisser passer je vais terminer je pense que j'ai déjà traité cette question mais laissez-moi vous dire honnêtement qu'à un certain niveau intellectuel nous pourrions être en désaccord et je ne pense pas que mes mots vous convaincront peut-être même êtes-vous en colère contre moi mais j'ose espérer que nous puissions être des frères si vous avez besoin de quoi que ce soit prenez contact avec moi et je vais vous prouver que je suis votre frère même si vous ne devenez jamais chrétien je vais vous aimer comme un frère nous nous aimons oui maintenant laissez-moi vous présenter les choses ainsi si vous avez une certaine difficulté dans la vie et que vous ayez essayé toutes sortes de religions que vous ayez essayé les gens autour de vous vous ayez fait tout ce qui était possible dans les limites de vos pouvoirs et de vos forces et que le problème persiste donnez une chance à Jésus pourquoi pas cela ne vous coûtera rien vous n'avez même pas besoin de le dire à qui que ce soit vous pouvez parler à Jésus même sans chuchoter vous lui envoyez un mot comme ça de vos pensées car dans le livre de Jonah Jonah pria en pensant juste Dieu aide-moi dites tout simplement Jésus si tu es là si tu es vivant si tu es égal à Dieu je t'en prie aide-moi guéris mon corps malade délivre mon mari de l'univers de la drogue sauve les adolescents de la marginalité de cette terrible nation de Suède je sais la Suède a perverti beaucoup de gens Jésus peut changer leur vie entièrement et laissez-moi vous assurer que dans cette église nous avons vu au moins un millier de jeunes qui étaient criminels drogués alcooliques ils sont venus à cette église ils ont dit Jésus ils ont été sauvés et maintenant ils sont intégrés dans la société ils travaillent et même dans des postes de responsabilité quelques-uns sont mariés ils sont tous des personnes qui ont réussi dans cette société à l'heure actuelle pas très loin d'ici il y a une maison à quelques pas de cette église où habitent des gens qui croient en Jésus et nous avons le plus haut pourcentage en matière d'aide aux alcooliques Jésus n'a jamais rendu alcoolique qui que ce soit il a plutôt sauvé les gens de l'alcoolisme ceux qui veulent bien être sauvés je suis un peu trop excité maintenant et je pense que je ferai mieux de m'asseoir je vous remercie nous remercions le pasteur Stanley Scherber pour son discours et nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Ahmed Didat Abonnez-vous Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers frères et sœurs, je vous ai cité un verset du chapitre 5 du Coran Sacré, verset 78. Ceci pour répondre à certains commentaires que le pasteur Stanley a fait hier soir. Voyez-vous, il était très tendu, il était très excité. Si vous étiez là hier soir, vous l'auriez remarqué, il a dit lui-même d'ailleurs qu'il tremblait. Je ne le blâme pas s'il tenait du poison dans sa main. Mais dans cet état, il parlait et il disait à propos du prophète, paix sur lui, il a nié la mort et la résurrection de Jésus. Il a nié que Jésus fut le Messie. Et je dis non. Il parlait dans un excès d'excitation. Il ne considérait pas les faits avec objectivité parce que pendant mon discours, je disais à l'auditoire que nous, musulmans, « Croyons en Jésus. Nous croyons qu'il fut un des plus puissants prophètes de Dieu. Nous croyons en sa naissance miraculeuse. Nous croyons qu'il fut le Messie. » Traduit, « Christ. Nous croyons qu'il a résusté les morts avec la permission de Dieu. » « Qu'il a redonné la vue à l'aveugle et qu'il a guéri les lépreux avec la permission de Dieu. » C'était ce que j'ai dit, qu'il est le Messie. J'ai dit que Jésus est le Messie. Je n'ai pas dit que Mohamed était le Messie. Il dit, « Non, Mohamed, nie tout cela. » Alors j'aimerais que notre frère retire ce qu'il a dit lors des dix minutes qui lui restent, qu'il dise qu'il est désolé. Dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, le mot y est, très certainement le Messie, le fils de Marie, n'est pas plus qu'un messager. Nombreux sont les messagers qui sont passés avant lui. Et sa mère était une femme vertueuse. Elle était une sainte femme. Paix sur elle. Marie, la mère de Jésus, elle était une femme vertueuse, une sainte femme. Et tous les deux mangeaient de la nourriture. Nous mangeons tous de la nourriture. Pourquoi Dieu Tout-Puissant veut-il attirer l'attention sur le fait qu'il mangeait la mère et le fils de la nourriture tous les deux ? Parce qu'il essaye de vous dire que quiconque mange de la nourriture ne peut jamais être un dieu. Il est digne d'adoration. Dans l'église catholique romaine, les gens adorent Marie en tant que mère de Dieu. Les chrétiens en général disent que Jésus est Dieu. Et ils l'adorent. Dieu dit que tous les deux mangeaient de la nourriture. En d'autres termes, si vous mangez de la nourriture, vous allez subir l'appel de la nature. Vous aurez besoin d'aller aux toilettes. Et s'il n'y a pas de toilettes, vous allez faire les buissons. Ou vers les rochers. Et ceci n'est pas une qualité de Dieu. Dieu ne va pas aux toilettes. Il n'a pas besoin d'aller dans les buissons. Il ne fait pas ça. Et le verset continue. Jetez un coup d'œil. Les signes qui vous sont donnés sont tellement clairs. Les faits sont tellement clairs et simples devant vous. Les renégats parmi les fils d'Israël ont été maudits de la bouche de David et de Jésus. Fils de Marie, pour les punir de leur désobéissance et de leur méfait. Chapitre 5, verset 78. Jésus est le Messie, un des plus puissants messagers de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Puis, au chapitre 3, verset 45. Dieu dit dans le Coran sacré, «Voici ce que les anges dirent. O Marie, Dieu t'envoie le Verbe, il se nommera le Messie, traduit Christ, fils de Marie. Il sera intercesseur dans ce monde et dans l'autre et un des familiers de Dieu. » Encore une fois, Jésus est le Messie et parmi les plus proches de Dieu. Nous disons, et je pense que les chrétiens disent la même chose, qu'il est à la droite de Dieu. Mais nous n'allons pas interpréter cela physiquement ou géographiquement, car Dieu Tout-Puissant n'est pas comme un homme assis sur une chaise dans toute sa gloire ou sur un trône et Jésus crie à sa droite comme une puce. Non, non, non. Quand les orientaux disent, «Cet homme est à ma droite », il peut très bien être à sa gauche, mais cela veut dire, dans une position d'importance, peu importe devant ou derrière ou en face. On dit souvent, «Cet homme est à ma droite ». Ceci étant, nous pouvons dire que Jésus est parmi ceux qui sont très proches de Dieu. Nous acceptons Jésus comme étant le Messie et qu'il est très proche de Dieu. Ça, c'était le Coran que je vous citais. Vous pouvez le vérifier dans votre propre Coran, si vous voulez. Par rapport à Jésus et au fait qu'il se dise « Dieu », voyez-vous où j'étais ? Le pasteur dira que c'est un challenge. Je dis que je supplie nos frères chrétiens. Car dans mes réunions, à travers le monde, quand j'en ai l'opportunité, je fais appel à vous, mes frères et sœurs. Rendez-moi ce service. Si Jésus est Dieu, j'aimerais que vous me montriez un seul verset dans votre Bible, seulement un, n'importe lequel dans votre Bible, dans n'importe quelle version de la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Et par Dieu, même ce soir, si le pasteur Stanley ouvre sa Bible et me demande de lire, Jean, chapitre 1, verset 1, qu'est-ce qu'il y a dit ? Est-ce qu'il a dit, selon des mots venant de Jésus, qu'il est Dieu et qu'il dit « Adorez-moi » ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit ? Jean dit « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. » Je lui ai demandé aux savants chrétiens où est-ce que Jean a trouvé ces mots. Des décennies avant Jean, il y a eu un philosophe grec nommé Philo, et dans un de ses livres, il écrivit ceci, « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. » Ce que Jean copia dans son évangile. L'évangile selon saint Jean, j'étais en train de demander aux chrétiens bien instruits, « Monsieur, vous êtes un DT, un docteur en théologie. Vous voyez le mot « Dieu » ? La première fois que ce mot apparaît dans ce verset, au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et je demande comment on dit « Dieu » en grec. Vous êtes un expert dans les Écritures grecques ? Vous devriez connaître le grec, les bases de votre religion. Les manuscrits étaient tous en grec. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et les 27 livres du Nouveau Testament étaient disponibles uniquement en langue grecque. Alors, dans la langue grecque, quel est le mot qui signifie « Dieu » ? Pouvez-vous m'aider, monsieur ? Non, monsieur, c'est de l'hébreu. Vous voyez, quelqu'un est en train de s'énerver. Si vous applaudissez, il va être en colère. Il va perdre le contrôle de lui-même, s'il vous plaît. Soyez simple. N'applaudissez pas trop, parce que dans les 10 minutes à venir, on ne veut pas de feu d'artifice ici. Nous avons besoin de paix et de calme. Le mot est « tios ». « Tios ». Ce mot en grec signifie « Dieu » et l'autre mot là, c'est « hotios ». Et « hotios » signifie « le Dieu ». Maintenant, selon les règles linguistiques des langues occidentales, les noms propres commencent par une lettre majuscule. Les noms propres. Alors que les noms communs s'écrivent avec des lettres minuscules. Noms propres, des majuscules. Noms communs, des minuscules. Pour le mot « Dieu ». Alors ici, dans la traduction, vous avez « Dieu » avec une lettre majuscule. D'accord, c'est votre système. En hébreu et en grec, il n'y a pas de choses telles que les lettres majuscules et les lettres minuscules. Et en arabe non plus, il n'y a pas de lettres majuscules. Mais dans votre système de langue, vous avez la majuscule et la minuscule. Donc là, le mot « le Dieu » signifie « Dieu Tout-Puissant ». Alors, nous avons des lettres majuscules. « Dieu ». « Dieu ». Et le verbe était « Dieu ». L'autre mot en grec, monsieur, est « tantios ». « Tantios » en grec signifie « un Dieu ». Donc, « un Dieu » devrait s'écrire avec un « D » minuscule, selon votre système. Un « Dieu » veut dire n'importe quel « Dieu ». Ici, ce n'est pas un nom propre. Je vous demande maintenant pourquoi vous avez mis un « D » majuscule la deuxième fois. Allez, expliquez-moi ça. Vous trompez quelqu'un. La première fois, le « D » majuscule était valable, acceptable. La deuxième fois, ça devrait être un « D » minuscule. Pourquoi avez-vous mis un autre « D » majuscule ? Vous avez ainsi créé une signification différente pour insinuer que c'est « Dieu tout-puissant ». Un « Dieu » signifie n'importe lequel. Dans le livre des Corinthiens, vous lisez « Et le diable est le Dieu de ce monde ». Il est « le Dieu ». « Hathios » en grec. Mais vous lui donnez un « D » minuscule. Et je voudrais savoir pourquoi. Si c'est « Hathios », le « Dieu ». Selon votre système, monsieur, vous, les gens bien instruits, devez mettre un « D » majuscule pour le « Dieu ». Et le « diable ». Mais non. Vous jouez à votre aise dans ces manuscrits. Vous les traduisez comme bon vous semble. Et dans l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse et dit « Vois, je te fais Dieu face au Pharaon. Je te fais Dieu. J'aimerais savoir maintenant pourquoi c'est noté en lettres minuscules. Le diable devrait prendre un « D » majuscule. Moïse devrait avoir un « D » majuscule. Et vous leur avez donné des « D » minuscule. D'où prenez-vous les « D » majuscule et les « D » minuscule ? Pas en hébreu ni en grec. C'est tout simplement ce à quoi vous voulez. Croire et faire croire aux gens, ce n'est pas une traduction fidèle. Donc, je le dis encore une fois, dans les mots de Jésus. Ce n'est pas la parole de Jésus. Que dit Jésus ? Jésus dit « Mon Père est plus grand que... » Je le cite. « Mon Père est plus grand que moi. Plus loin, il dit, « Mon Père est plus grand que tout. » Plus loin, il dit encore, « De ma propre personne, je ne peux rien faire. » Je cite, monsieur. « Ce que vous étiez en train de citer, c'était les Hébreux, les Philippins, qu'est-ce que c'est ? » « Les Galates, les Corinthiens, les Thessaloniens, qui, qui est-ce ? » « Jésus ? » « Non, c'est Paul, 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 Paul ! » « Je voudrais savoir ce qu'a dit mon Maître Jésus. Je l'aime, je le respecte et je le révère. J'aimerais bien le suivre, mais je voudrais savoir ce qu'il a dit. Donnez-moi ces mots, pas ceux de quelqu'un d'autre qui pense avoir compris que la religion, le salut ne dépendent pas de l'interprétation des gens. Vous, ou moi, ou qui que ce soit d'autre, je voudrais savoir ce que le Maître a dit. Il a dit, « Les mots que je vous dis ne sont pas les miens, mais le Père qui m'a envoyé m'a chargé de transmettre un commandement de ce que je devrais dire. Ce qu'il a dit était la vérité. Ce que Jésus a dit était la vérité. Peut-être comprenez-vous les choses différemment, mais je suis préparé à... Je mettrai mon cou sous la guillotine, couper ma tête si vous le voulez, mais montrez-moi l'autorité de Jésus. Ce que Jésus dit, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Mais vous savez quoi ? Vous allez voir pendant les dix dernières minutes. Je parle dans un anglais très simplifié. Je parle dans un anglais de base. Je veux la parole de Jésus. Où Jésus dit-il... J'espère que vous comprenez tous mon anglais. Où Jésus dit-il, « Je suis Dieu ». Où Jésus dit-il, « Adorez-moi ». J'espère que vous allez vous souvenir de cela pendant les dernières dix minutes qui resteront au pasteur. On verra bien s'il sera capable de me citer, de me montrer un verset où Jésus dit qu'il est Dieu ou demandant au peuple de l'adorer. Il n'en trouvera pas car mon cou est sous la guillotine. Laissez le fait d'être Dieu. Oubliez pour le moment le fait qu'il soit Dieu. Écoutons Jésus et son humilité. Dans Saint Matthieu, chapitre 1, versets 16 et 17, « Et voyez, et voyez-vous, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit à Jésus, « Bon maître, bon maître, quelle bonne action puis-je faire pour m'assurer la vie éternelle ? » Et il lui répondit, Jésus lui répondit, « Pourquoi me qualifies-tu de bon ? Pourquoi me t'invies de bon ? Nul ne peut être bon que Dieu. Seul Dieu est bon. Il est la bonté même. Il refuse que l'on puisse le qualifier de bon. comment voulez-vous qu'il demande qu'on appelle Dieu ? » Cette qualité de bonté, cette qualité de bonté, je pourrais dire « Un bon pasteur. » Et avec humilité, le pasteur dira « Non, je ne suis pas si bon car j'ai de nombreux défauts. » Vous dites par exemple « Monsieur Didat, vous êtes un homme très bien et moi, je dis non. » Non, s'il vous plaît, ne me dites pas ça, j'ai beaucoup de défauts. Par humilité, nous faisons ça. Mais si Jésus était Dieu, c'est de l'hypocrisie. Dieu est bon. Et s'il est Dieu, alors j'accepte ce que vous me dites. Mais étant un homme, il a le droit de dire « Pour quelle raison me traitez-vous de bon ? » Vous savez, toute la bonté est en Dieu. Il est toute la bonté. Alors, nous pouvons voir à travers ces mots, il désavoue tout type de divinité. Qu'il soit Dieu, il dénie ceci. Par rapport à ce que le pasteur disait à propos de Jésus, « Avant Abraham, je suis » et « je suis » est une expression que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens se renseignaient auprès de Moïse, et Moïse se renseignaient auprès de Dieu disant « Ces gens voudraient savoir qui m'a envoyé. » Alors, je leur ai dit « Dieu, ils voudraient savoir quel est son nom, que dois-je leur dire ? » Et Dieu dit « Dis-leur, c'est de l'hébreu, je suis celui qui est. » Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous savoir mes titres ? Et je dis « Vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis. » Je suis didacte. Êtes-vous un DT, docteur en théologie ou un professeur ? Je dis « Oubliez tout cela. » Vous n'avez qu'à prendre ça tel quel. Je suis ce que je suis. Écoutez-moi, si cela vaut la peine, n'importe quoi, alors prenez-le, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine, rejetez-le. Je suis ce que je suis. Dieu dit en hébreu « Je suis ce que je suis. » Maintenant, Jésus-Christ est provoqué par les Juifs et il leur dit « Vous détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. » Et les Juifs disent « Mais cela nous a pris trente ans pour le bâtir. Et toi, tu vas le reconstruire en trois jours ? » Alors l'auteur dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Il ne leur a pas expliqué. Il a créé une confusion dans l'esprit des Juifs. S'il parlait de lui-même, il aurait dû dire ainsi « Les gens ont mal compris et pensaient qu'ils parlaient du temple de Jérusalem et il a laissé les choses comme ça. » Les gens dirent « Tu as seulement trente ans et tu es au courant d'Abraham et tout ça. » Alors il dit « Avant qu'Abraham ne soit, je suis. » S'il entendait qu'il était avant Abraham, alors nous aimerions savoir comment il était parce que nous savons et en plus vous êtes en train de nous dire « Monsieur, que Jésus-Christ est né il y a 1991 ans dans une étable d'une fille juive. Il y a 1991 ans. Avant cela, il n'était pas sur cette terre. Où était-il ? Avec le Père ? Mais sous quelle forme ? Était-il cet homme ? Ce jeune homme de trente ans ? Était-il avec Dieu et Dieu l'a réduit en sperme et l'a mis dans le ventre de sa mère qui l'a porté pendant neuf mois pour le mettre au monde dans une étable ? Est-ce vraiment votre idée de ce qu'était Jésus ? Était-il avec Dieu marchant, parlant, dînant et se relaxant avec Dieu ? Et maintenant il dit « Mon fils, tu vas aller dans le sard de Marie et rester pendant neuf mois puis tu naîtra comme n'importe quel enfant humain et rendras ta mère impure pendant 40 jours. Donc c'est l'idée ? Est-ce que l'idée ? C'est l'idée ? Il était avec Dieu et il était comment ? Je vous dis maintenant allez lire le livre de Jérémie « Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. » Avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je voudrais savoir comment un homme peut devenir prophète avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Il était avec Dieu. Il dit « Je te connais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. » Sous quelle forme ? Là, je dis que votre compréhension des Écritures manque de quelque chose. Vous regardez dans le livre des Juifs qui est la Bible pleine de métaphores et de symboles desquels vous n'avez aucune expérience. Vous interprétez les choses littéralement et ainsi vous semez la discorde. Le conflit entre nous existe parce que vous regardez le livre des Juifs au lieu de le regarder en tant que Juifs. Vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques comme le disent les Grecs car les Grecs et les Romains étaient des pionniers en ce qui concerne le message de Jésus-Christ pour vos ancêtres. Les Scandinaves, les Romains, les Français, les Anglais, tous, vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques comme les Grecs le voyaient. Voilà pourquoi le conflit est là. Mais si vous regardez dans le livre des Juifs comme un Juif, il n'y aura pas de problème. Donc, nous comprenons maintenant que Jésus était avec Dieu et Jérémie était aussi avec Dieu. Et maintenant, je vous dis que Mohamed était avec Dieu. Je vous dis que Hitler était avec Dieu. Chaque homme dit que Harry était avec Dieu. Nous étions tous avec Dieu. Le bon et le méchant. Nous étions tous avec Dieu. Sous quelle forme ? Aucune forme. Car Dieu est un forme. Il est un esprit. Comment pouvez-vous avoir une forme ? Dans la connaissance de Dieu. Hitler était là-bas. Chaque homme dit que Harry était là-bas. le pasteur Stanley était là-bas. Ahmed Didat était là-bas. Tout le monde était là-bas. Le pasteur a dit que nous, dans l'islam, honorons l'Injil. C'est vrai. Quand nous parlons de l'Injil, nous parlons de l'Injil de Jésus, la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ. Nous acceptons cela. Quoi que Jésus ait donné, si vous pouvez voir, confirmez, vérifiez si c'est vraiment la parole de Jésus, ça, c'est l'Injil, l'Injil de Jésus. Mais ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'Injil de Jésus. Nous croyons l'Injil, celui de Jésus, pas l'Injil de Matthieu. Vous lisez dans l'Injil arabe, l'Injil arabe, et vous dites, et vous dites Issa. Avez-vous l'Injil d'Isa ? Nous voulons l'Injil d'Isa. L'avez-vous ? Vous ne l'avez pas. Hier soir, je m'y suis référé, n'est-ce pas ? Vous avez la Bible à la lettre rouge. Les chrétiens ont la Bible à la lettre rouge, dans laquelle chaque mot supposé avoir été prononcé par Jésus est en rouge. Je vous dis que ceci constitue un dixième du Nouveau Testament. Un dixième. 90% du Nouveau Testament est en noir. Dans certains livres du Nouveau Testament, vous ne trouverez même pas un seul point rouge. Dans ces livres, parmi 27 livres, il n'y a même pas un seul point rouge. Cela veut dire que les mots de Jésus ne les ont jamais touchés. Apportez-moi une Bible à la lettre rouge et je vous montrerai. le pasteur a constaté que Jésus revendiquait être Dieu. Tout cela est en train d'être enregistré. Il revendiquait. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Montrez-le-moi. Applaudissements Vous allez me montrer où Jésus dit je suis Dieu ou adorez-moi. Là, je serai prêt pour me faire baptiser ce soir. Ne gaspillons pas notre temps. Puis vous avez fait une allégation. Vous avez montré un livre. Vous avez montré un livre qui est censé m'être attribué. Vous avez montré un livre, monsieur. Vous avez montré ça à l'assistance. Le titre du livre était Le Dieu qui n'a jamais été. Et vous avez dit Monsieur Ahmed Didat l'a écrit. Je vous dis maintenant que c'est un mensonge. Je n'ai jamais écrit ce livre. Je n'ai jamais écrit ce livre. Tous les livres que j'ai écrits portent mon nom. Écrits par Ahmed Didat. Par Ahmed Didat. Pas selon ce que Ahmed Didat dit. Non. Chaque livre que j'ai écrit porte mon nom. Ce livre ne porte pas mon nom. Ce n'est pas mon livre. je ne l'ai pas écrit. Maintenant, il y a certaines choses, certaines constatations à propos de Jésus. Ce livre, la Bible, comme le croit le pasteur avec les chrétiens, est la réelle parole de Dieu. La parole de Dieu. Inspirée par l'Esprit de Dieu. Quel Dieu ? Car les chrétiens croient en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous croyez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors, si le Saint-Esprit est Dieu, Dieu inspire. Si c'est ce que Dieu inspira, ce Dieu, entre guillemets, Jésus, s'il est Dieu, entre guillemets, Dieu, il ignorait le temps. Il était ignorant. S'il était Dieu selon le Saint-Esprit, un Dieu devrait connaître l'autre Dieu puisqu'ils sont égaux et éternels, disent les chrétiens. Ils doivent se reconnaître entre eux. Alors, ce Saint-Esprit inspira Marc, chapitre 13, verset 32, pour écrire, « Mais à ce jour, à cette heure-là, aucun homme ne sait, ni les anges qui sont aux cieux, ni même le Fils se référant à lui-même, seul le Père. Il a le seul à savoir quand le dernier jour viendra, quand la fin sera là, le jour du jugement, le jour de la résurrection. Appelez-le comme vous voulez, le dernier jour, ce jour-là, personne ne sait rien, même pas les anges, ni même moi. C'est la connaissance de Dieu. Mon Père est le seul à le savoir. Comment se fait-il qu'il ne connaît pas ? Quel genre de Dieu est-il ? Comment se fait-il qu'il n'ait pas connaissance du dernier jour ? Et Dieu témoigne, le Saint-Esprit, s'il est Dieu, témoigne que cet autre Dieu n'est pas au courant. Comment peut-il être Dieu ? La connaissance fait partie de Dieu. Il connaît tout. Il connaît nos pensées secrètes, nos sentiments, nos émotions. Il connaît toutes nos intentions. Il connaît tout. Mais ce Dieu, entre guillemets, le Saint-Esprit, inspire à Marc de dire qu'il ne connaissait rien du dernier jour. Donc, ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu, s'il est Dieu, entre guillemets, il a été tenté par toutes les choses, comme vous et moi. Nous sommes tentés, vous et moi. Nous sommes tous tentés. Les Hébreux, chapitre 4, verset 15. Mais lui, Jésus, était tenté sur tous les points. Il était tenté. Il avait la même faiblesse que nous. Comment un Dieu peut-il avoir la faiblesse d'être tenté par qui que ce soit ? Et dans Saint-Jacques, chapitre 1, verset 13, le vrai Dieu, Dieu Tout-Puissant, ne peut être tenté par le diable. Le même esprit inspire Jacques pour écrire que Dieu ne peut être tenté. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le diable, ni tenté par qui que ce soit. Non seulement il ne tente pas, il n'est pas tenté, mais aussi il ne tente pas. Et encore, nous lisons que le diable tenta Dieu, entre guillemets, c'est Jésus, comme disent les chrétiens, comme dit le pasteur, le diable l'a tenté pendant 40 jours. Et immédiatement, l'esprit l'a conduit à la folie. Il était dans la folie pendant 40 jours. Tenté par Satan. Satan l'a tenté pendant 40 jours. Avec Dieu. Le diable joue le fou avec Dieu pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il fait avec lui pendant 40 jours ? Ce n'est pas une qualité que l'on peut attribuer à Dieu que le diable puisse tenter Dieu. Et ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu entre guillemets, a appris à travers l'expérience. Il a de l'expérience comme vous et moi. On dit qu'un homme sage apprend à travers l'expérience. Mais l'homme plus sage est celui qui apprend à travers l'expérience des autres. Vous savez, quand les autres font des erreurs, nous devons tirer quelque chose de cela. Une leçon pour ne pas commettre la même erreur. Mais Jésus-Christ n'a pas eu cette opportunité selon le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 8. Apprendre l'obéissance par la souffrance. Il apprend par la souffrance. Il a fait une erreur et il s'est brûlé. Il fait une autre erreur et il souffre. Maintenant, il a appris. Il a appris à travers l'expérience qu'il a fait souffrir. Ce n'est pas une des qualités de Dieu. Dieu était ignorant de la saison. God, entre guillemets, ignorait la saison. Le lendemain, quand ils sont arrivés de Bethany, lui, Jésus, avait faim. Pouvez-vous imaginer un Dieu qui a faim ? Je vous jure que je ne me moque pas de Jésus. Quand vous me dites que ce genre de choses font partie des qualités de Dieu, j'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait que Dieu n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il vous nourrit. Mais lui, il n'est pas nourri. Dieu n'a pas besoin des choses dont nous avons besoin. du poisson bouillie et du miel ne sont pas son régime. Il avait faim et il a vu un figuier un peu loin qui avait quelques feuilles. Il s'approcha dans l'espoir de trouver quelques fruits sur cet arbre. un homme qui a faim. Or, je vois quelques feuilles et quand il y était, il n'y avait que les feuilles. Pourquoi ? Il n'était pas encore temps pour les figues. Ce n'était pas la saison. Je ne sais pas quel genre de fruits vous avez ici en saison. En été. Mais disons que vous me dites tel ou tel fruit, des prunes au mois de mai. Je viens. Par exemple, j'ai entendu des prunes suédoises par exemple. Je viens et je dis j'ai envie de vos prunes. Vous me dites, monsieur Didat, nous sommes au milieu de l'hiver et nous n'avons pas de prunes en hiver. Vous devriez venir au mois de mai, juin ou juillet. Bon, je peux connaître cette erreur. Vous pouvez commettre une telle erreur. Vous vous attendez à une sorte de fruit et vous venez en Afrique du Sud. Je parle de délicieux fruits que nous avons là-bas et vous venez hors saison. Vous savez, c'est l'ichis que nous avons en décembre. Si vous venez en juillet ou en juin, je dirais, personne ne vous tiendra rigueur pour cela, pour ne pas savoir ce qui pousse dans cette saison ou ce qui ne pousse pas. Mais Dieu Tout-Puissant devrait savoir ce qu'il y a dans la saison et ce qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin d'être un Dieu pour savoir quelques connaissances générales à propos de votre pays, pasteur. Vous seriez ce qui pousse en saison ou en dehors de la saison. Si c'est hors saison, vous n'avez aucun droit d'attendre des fruits d'un arbre fruitier. Aucun droit. Parce que votre Père criera les choses ainsi. Dieu Tout-Puissant fit l'arbre et instaura une loi selon laquelle à certaines saisons les fruits poussent et dans d'autres rien ne pousse. Vous attendez des fruits en dehors de la saison parce que vous avez faim et que vous êtes perdus et quand il n'y a pas de fruits, vous maudissez l'arbre qui respecte la loi de Dieu, la loi de votre Père. Quelle sorte d'attitude irrationnelle. Les dieux ne font pas cela. Certaines personnes ne feraient pas cela. Je ne peux pas croire que mon maître Jésus aurait détruit un arbre qui ne porte pas de fruits hors saison. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas l'accepter. Alors si vous me dites que c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, non, 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 non. C'est quelqu'un qui a certainement mal compris et je peux même vous donner l'explication comment cela existe dans le livre mais ceci est en dehors de notre sujet. Dieu Tout-Puissant, Jésus, s'il est Dieu, eh bien c'est un Dieu impuissant, entre guillemets, impuissant. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, de mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Et vous savez ce que rien veut dire ? Rien. C'est rien. Lui-même, il ne peut rien faire, il n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Jean, chapitre 5, verset 30. Il le dit bien. Tous mes pouvoirs me sont donnés. Ça lui a été donné. Je peux vous déléguer une partie de mon pouvoir pour agir en mon nom. Vous pouvez faire ce que je fais, vous pouvez vendre mes propriétés si je vous en donne l'autorisation. Donc il dit, tous mes pouvoirs me sont donnés. Ce n'est pas à moi, ça m'a été donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Il peut me le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. C'est son affaire, sa prérogative. Je vous donne quelque chose. Si vous vous en souvenez, vous pouvez gagner un jeu, concours. Vous gagnerez un concours sur la Bible. La phrase la plus courte de la Bible. Seulement deux mots. la phrase la plus courte de la Bible. Si vous vous souvenez de cela, vous pouvez gagner un concours. Le titre ici est Le Dieu qui pleure. Un Dieu qui pleure. Pouvez-vous imaginer un Dieu qui pleure comme un bébé ? Mais c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'est tout. Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Il pleura. Savez-vous de quoi il s'agit ? Lazare. Lazare, son ami, est mort. Voyez-vous, le plus grand miracle de Jésus ne fut pas de changer l'eau en vin. Vous avez fait un autre coup contre moi en disant que j'ai dit que Moïse était le plus grand que Jésus. Ça, c'est un autre mensonge. Non. Je veux que vous prouviez ça. Que j'ai dit que vous avez... Vous dix minutes, monsieur. Je peux. Rappelez-vous les mots que j'ai dit. J'ai dit que Moïse était le plus grand que Jésus. Rappelez-vous les mots. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Alors, moi, je proteste contre ça. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je sais que cela ne peut même pas traverser mon esprit. Je ne pense jamais ainsi. Vous parlerez comme ça. Alors, nous disons que le plus grand miracle de Jésus fut de redonner la vie aux morts. Seul Dieu peut donner la vie. Il prend la vie et il vous donne la vie. Les chrétiens disent que Jésus redonna la vie aux morts. Je vous pose la question, Jésus a-t-il dit cela ? Est-ce qu'il dit qu'il a redonné la vie aux morts ? Non. C'est ce que vous comprenez. Mais je vous dis qu'il n'a pas redonné la vie aux morts. Il ne l'a pas fait. Lisez Saint Jean. Je ne fais que vous donner la référence. Lisez Saint Jean. Lisez le chapitre. Lazare, un ami de Jésus, mourut. Il va au village et rencontre Marthe et l'autre, Marie. Et elles lui disent Maître, si tu avais été là, tu aurais pu sauver notre frère de la mort. Tu peux guérir les autres. Tu peux les guérir. Pourquoi ne pourrais-tu pas sauver notre frère de la mort ? Alors Jésus dit maintenant, si vous avez la foi, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et il demande où l'avez-vous caché ? Alors elle le conduit au sépulcre. La tombe sur la surface du sol. Un sépulcre et non pas une tombe. Elle le conduit au sépulcre et en le suivant, Jésus gémissait. C'est ce que dit votre Bible, monsieur. Il gémissait dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voyez-vous, lorsqu'on pleure amèrement et que nous murmurons et que nous murmurons des mots inaudibles aux autres, nous disons que nous gémissons, que nous ronchonnons en vérité. Il suppliait Dieu. Il dit, « Oh mon Seigneur, oh mon Père, mon ami Lazare est mort, je t'en supplie, redonne-lui la vie. » Il se dirige vers Dieu en priant et les gens autour de lui ne peuvent entendre ce qu'il dit. Alors ils disent qu'il gémit et qu'il ronchonne, mais il ne ronchonne pas ni ne gémit. Il prie Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe, non, avant d'arriver, il s'arrête et dit, « Oh mon Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours tout ce que je fais. Par le doigt de Dieu, je chasse le diable, par l'esprit de Dieu, je peux faire ces choses. Tout est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu travaille à travers lui. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'entends toujours. À tout moment, quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Mais pour les gens autour de moi, ces gens supérieurs, superstitieux, crédures, je te dis ça à cause de ces gens qui ne croient pas que je suis Dieu et que je redonne la vie aux morts, c'est pour cela que je réagis ainsi. Je l'ai dit dans l'espoir qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle je te parle ainsi. Puis il dit, « Lazare, Lazare sort d'ici. » Et Lazare sortit. Trois jours plus tard, peut-être même, que la tombe puait. nous disons, « Alléluia, gloire à Dieu. » C'est ce que cela veut dire. Les chrétiens disent, « Alléluia, la même chose. » Nous disons, « Gloire à Dieu. » Où donc Jésus dit-il qu'il a donné la vie à Lazare ? Il vous dit, et il dit, qu'il ne veut pas que ces gens comprennent mal. Mais nous avons mal compris. Des millions de chrétiens dans le monde entier ont mal compris. Ils disent que Jésus redonne la vie aux morts. Il n'a pas dit cela. Dieu travaille-t-il par son intermédiaire ? Et Pierre, le plus grand des disciples, Jésus l'a nommé. On a donné à Pierre les clés du paradis. Pierre, prends mon troupeau, mes agneaux, mes fidèles. Pierre, dans le livre des actes, dit, « Vous, le peuple d'Israël, ô Jésus, s'adressant aux Juifs, écoutez ces mots. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu est parmi vous, par des miracles, par des merveilles et par des signes. Quel Dieu a fait tout cela ? Qui l'a fait ? Pierre est le Saint-Esprit qui l'inspire. Quel Dieu a fait tout cela à travers lui, parmi vous ? Vous le savez, et vous le savez très bien. Qui ? Dieu. Vous tournez le bouton et l'énergie est là. Vous n'avez rien mis sous tension. Ça vient du générateur. De la même manière, Jésus parle, il parle, il prie, il demande. Jésus, s'il est Dieu, il est décrit comme un Dieu dormant. Dieu ne dort pas. Le Coran dit, ni il ne dort, ni le sommeil ne l'emporte. Mais ce Dieu, entre guillemets, s'il était Dieu, je lis Saint Matthieu, chapitre 8, verset 24, il dormait. Dieu dormait. Saint Luc, chapitre 8, verset 23, il tomba de sommeil. Dieu tombe de sommeil. Marc, chapitre 4, verset 38, il était à la partie arrière du bateau, dormant sur un oreiller. Dieu, j'ai lu ça, s'il vous plaît. J'ai lu ça, le titre était Dieu a soif avec le mot Dieu, entre guillemets. Si Jésus est Dieu, entre guillemets, il dit, Jésus dit, je meurs de soif, j'ai soif, Dieu, j'ai soif. Dieu est, Jésus a soif. il a dit qu'il avait soif et qu'il boit. Moi, j'ai soif. Est-ce une qualité de Dieu ? Je meurs de soif. Un Dieu qui se sent là, Dieu, entre guillemets. Alors Jésus se sent là, fatigué, après ce voyage. Il s'assoit au bord du puits. Saint Jean, chapitre 4, verset 6, un Dieu affligé, entre guillemets, et il a commencé à se sentir très triste et lourd. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 27, alors il leur dit, mon âme, est-il triste que je me sens au bord de la mort. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 38, un Dieu gémissant. Nous avons déjà traité cela. Maintenant, voyons les prophéties. Vous savez, un des points clés de notre foi est les prophéties. Un de nos points était les prophéties. Maintenant, quand vous considérez les prophéties, les gens attendent, plein d'espoir, la venue de Jésus, maintenant, à tout moment. Ces témoins de Jéhovah ont une telle maîtrise de leur technique. Savez-vous qu'ils ne construisent ni église, ni école, ni hôpital, ni même des orphelinats, rien. Ils font juste leur travail. Vous savez pourquoi ? Ils ne construisent pas de fermes en Afrique du Sud, pas de fermes, pas d'immeubles, rien. Ils louent des salles de conférence et les appellent des halls du royaume. Une technique bien au point. Jésus peut survenir à tout instant, à tout instant, et vous entraînez les gens dans la frénésie. Mais cette frénésie dure depuis 2000 ans. Comme il est dit dans Saint Marc, chapitre 13, verset 26 et 27, il y a dit « Alors, ils verront le Fils de l'homme apparaissant dans les nus dans toute sa puissance et sa gloire. Puis ils verront le Fils de l'homme, Jésus-Christ, apparaissant dans les nus dans toute sa puissance et sa gloire. Puis il enverra ses anges et ressemblera ses élus venant des quatre vents du point le plus éloigné de la terre jusqu'au plus reculé du paradis. Verset 30, « En vérité, je vous le dis, cette génération, la génération à laquelle ils s'adressent, cette génération ne disparaîtra pas tant que tout cela ne sera pas en place. » Comment les gens ont-ils compris cela ? Ils ont vraiment compris ce qui est dit et ils ont attendu. Chaque fois qu'ils ont vu un nuage, à chaque fois, ils ont cru à la venue de Jésus. et les gens racontent cela depuis 2000 ans. Ils s'en tirent avec des images telles qu'en 1914. Jésus va arriver. En 1918, Jésus arrive et les gens liquident leur bien et tout le reste. Puis ils réalisent qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. 2000 ans sont passés à cause de ce malentendu et encore à l'heure actuelle. Le ciel et la terre pourraient disparaître. Mes paroles resteront de toute façon. Saint Matthieu nous éclaircit sur ce point. au chapitre 10 verset 23 Mais quand ils vous persécutent dans cette ville, vous, les adeptes du Christ, quand ils vous persécutent dans cette ville, volez vers une autre. Fuyez vers une autre ville. Je dois vous dire assurément, vous n'aurez pas traversé toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit revenu. Et ils se sont enfouis. Et les premiers chrétiens ont été persécutés. Puis ils ont fui et ils ont fui et ils ont péri. 2000 ans ont passé. Faux espoirs. Toujours, toujours. Et ils s'en sont allés et ils ont cru. Alors, avant que nous puissions partir de Suède, nous venons de Sottenberg et de Sottenberg dans quelle direction ? Où ? Et Jésus sera là et les gens ont traversé toutes les villes et ils sont morts et leurs os ont pourri dans les tombes. Et il n'est toujours pas là. Mais on se sert toujours de l'émotivité des gens. Vous pouvez être dévoré par la frénésie de vendre vos biens, d'abandonner vos femmes et vos enfants à partir dans le désert. Cela peut arriver. Et c'est ainsi qu'est né le culte du suicide en Amérique. Le révérend Jim Jones, il l'a fait. Il a rassemblé ses disciples. 911. 100%. Et il a poussé chacun au suicide en buvant du jus de citron mélangé à du cyanure. Il les a tous fait boire. Vous pouvez imaginer cela ? C'est ainsi que se bâtit l'émotionalisme. On peut tout vous faire à tout moment. Mais, monsieur, 2000 ans sont passés et la promesse du retour n'est toujours pas tenue. Maintenant, pour ce qui concerne, vous voyez que cela devient absurde quand on pense que Jésus-Christ est Dieu. Un homme que l'on aime, que l'on respecte, que l'on révère, mais si vous dites qu'il est Dieu, alors il doit avoir les qualités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, le Créateur du ciel, de la terre ? A-t-il été créé ? Non. Vous dites que non. Paul parle ainsi. Et c'est ainsi qu'il dit, Jésus a-t-il dit cela ? Qu'il a créé le ciel et la terre ? Non. Il n'a pas dit cela. Alors je dis que s'il est Dieu, quelles peuvent être ses occupations ? Ce Dieu qui vous accompagne pendant 30 ou 33 ans, à quoi est-il occupé ? Le métier de Jésus était celui de charpentier. Ce Dieu était donc vraiment un charpentier. Dans Saint-Marc, chapitre 6, verset 3, et Saint-Mathieu, chapitre 13, verset 55, ils disent, « Fils d'un charpentier ». C'est un charpentier et il est le fils d'un charpentier. Cela ne convient pas à Dieu. Le Dieu guerrier, le Dieu qui sort pour faire la guerre, la méthode du bras puissant, entre guillemets, la méthode forte. Il est entré dans le temple, il a commencé à chasser les marchands et ceux qui achetaient à l'intérieur et après avoir fait un fouet avec des fines cordelettes, il les a assemblés et a confectionné un fouet et il les chassa tous hors du temple et avec un fouet les moutons et les bœufs et il les chassa tous hors du temple et il vida l'argent des usuriers et renversa les tables. Et quand il a marché vers Jérusalem, vous voyez, lorsqu'ils se dirigeèrent, lui et ses disciples, vers Jérusalem, ils firent un grand vacarme, « Hosanna, il est le fils de David, Hosanna, ô roi d'Israël ! » et ils éparpillaient des fleurs sur la route. C'est ainsi que les Juifs démontrent que Jésus soumit ses disciples, sinon les choses lui auraient échappé. Donc Jésus dit que si nous les soumettions, si nous les réduisions au silence, même les rochers pleureraient. C'est dans cet état d'esprit qu'il marcha vers Jérusalem en racontant à ses disciples une histoire, une parabole sur ce qui allait arriver et sur ce qu'ils attendaient d'eux. Il leur dit « Pour ceux de mes ennemis qui ne veulent pas que je règne sur eux, pour mes ennemis qui refusent que je les gouverne, pour ceux qui n'acceptent pas que je sois leur chef, leur roi, amenez-les-moi et exécutez-les sous mes yeux, tuez-les ! » Tranchez leur gorge. Nous sommes en train de parler de l'humble et d'où Jésus. Mohamed a dit ceci, Mohamed a dit cela, vous savez dans l'islam, vous pouvez frapper légèrement votre femme, quelle montagne il en a fait. J'ai dit, regardez Jésus-Christ, dit aux gens de couper leur tête. Vous ne voulez pas que je vous gouverne ? Je suis Jésus. Donc la meilleure chose est que je fasse couper vos têtes, trancher vos gorges. Il est raciste. De tout puissant peut-il être raciste ? Le pasteur a condamné le racisme en Afrique du Sud, le régime de l'apartheid de mon pays. Vous en avez entendu parler, ceux qui nous ont fait pendant 300 ans, c'est chrétien, de bons chrétiens, ceux qui vont régulièrement à l'église. Et il m'a été dit par eux que les créateurs du racisme sont ceux qui vont le plus régulièrement à l'église. Ce sont les plus grands racistes et ils le croient. Et ils croient. Vous savez, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, les blancs sont les descendants de Sem. Et nous sommes les descendants de Cham qui sont maudits, toutes les races noires de la terre, peut-être même les Chinois, les Africains ou les Indiens. Et comme tels, ils ont eu le droit de nous dominer, de nous réduire en esclavage pendant 300 ans. Ils l'ont fait. Remercie-moi en Scandinave. Merci à vous, monsieur, pour parler en notre nom. Il y a quelques changements qui vont à présent se mettre en place. mais le racisme. Si Jésus est Dieu, Dieu entre guillemets, ce Dieu est un Juif insignifiant. Je vous lis dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, la lignée de la tribu de Judas. Jésus est de la lignée de la tribu de Judas. C'est un Juif tribal. Ensuite, dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4, il dit, ce Dieu n'est venu que pour les Jus. Ce Dieu n'est venu que pour les Juifs. Je lis. Mais la réponse fut, je ne suis pas envoyé pour la suzeraineté de la maison d'Israël. Vous, scandinaves, vous, suédois, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël ? Je ne sais pas. Et les Britanniques, et les Français, les Allemands, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël ? Voici ce que Jésus a dit, je ne suis envoyé que par rapport à la suzeraineté de la maison d'Israël. Les Juifs. Les titres de ce Dieu, s'il est Dieu, cela est dit dans Saint Matthieu, chapitre 2, verset 2, le roi des Juifs. Dans Saint Jean, chapitre 1, verset 49, et chapitre 12, verset 13, il est le roi d'Israël. Le royaume de Dieu est lui, Jésus, règnera sur la maison de Jacob pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce qu'était la promesse faite dans Saint Luc, chapitre 1, verset 33. Il allait régner sur le royaume de Jacob, sur la maison de Jacob, sur les Juifs, et son règne n'aura pas de fin. Mais au lieu de régner, nous savons ce qui lui est arrivé. C'est Ponce Pilate qui était sur le trône de David, et c'est lui qui l'a jugé. Étonnant ! Il était supposé être le maître à jamais. Je ne sais pas si dans sa langue suédoise, vous avez le terme à jamais. En anglais, cela veut dire pour toujours. Et non pas pour un jour, une minute, ou une année. Et pourtant, cela ne s'est pas encore accompli. Même aujourd'hui, après 2000 ans, ses ennemis sont toujours installés à Jérusalem. Étant faiseur de miracles, Jésus dit, « Beaucoup d'entre vous s'adressent à moi actuellement. Vous voyez, les chrétiens se vantent, ils exorcisent les démons qui possèdent les gens, et ils guérissent les malades, les aveugles, et les lépreux. C'est ce qu'ils prétendent au nom de Jésus. Demandez à n'importe quel missionnaire au nom de qui il agit, et il vous répondra au nom du Seigneur Jésus. Comment faites-vous ? Il vous dira au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons savoir ce que Jésus a dit à propos de vous, vous qui faites ces miracles au nom du Seigneur Jésus. Il dit dans Saint Matthieu, chapitre 27, versets 22 et 23, « Plusieurs, plusieurs s'adresseront à moi ce jour-là, le dernier jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom ? Et n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons ? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait plusieurs travaux extraordinaires ? » Ceux-là sont les prêcheurs qui se vendent de guérir l'aveugle, le lépreux, et de ressusciter les morts, même si cela s'entend au sens spirituel. Ils font cela au nom du Seigneur Jésus. Ils disent, le Seigneur Jésus dit, « Que dira-t-il ? » Il dit, « Je leur dirai alors, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez avec iniquité. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Foutez-se ! Allez-vous-en ! Étonnant ! Vous avez fait toutes ces choses sacrifiant votre vie, votre famille et toutes choses, voyageant au Pakistan, en Indonésie, en Afrique, avec la poussière, les mouches et les maladies autour de vous. Et vous avez fait tout ça ? Et Jésus vient vous dire, « Monsieur, éloignez-vous de moi, je ne vous connais même pas. Je veux que vous leur expliquiez. Miracles ! C'est miracle dont les chrétiens se vantent ! » Jésus dit, « Excusez-moi, je vous demande pardon, dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15, Matthieu dit, le Saint-Esprit est supposé inspirer, il dit, « Méfiez-vous des faux prophètes. » Il dit se méfier des faux prophètes qui viennent à vous dans les vêtements de berger mais qui au fond d'eux-mêmes sont des loups enragés. Méfiez-vous d'eux car ils se ressusciteront. Dans sa marque, chapitre 10, verset 22, « Car il ressuscitera de nombreux faux prophètes et de faux Christs qui vous montreront de formidables signes et merveilles. » S'il était possible de décevoir l'élite, vous ne serez pas une preuve que vous êtes un homme bon, que vous êtes un croyant sincère. Ce n'est pas une preuve. Tous vos miracles ne sont pas une preuve car il nous a été enseigné que même les faux prophètes et les faux Christs peuvent le faire et qu'ils le feront à un tel point et à un tel degré que même les disciples de Jésus pourront être trompés et déçus. À propos de l'histoire de poison de la nuit dernière, vous voyez... Merci. À propos donc de cette histoire de poison, le jeune homme a posé une question correcte. Il se justifia en posant une question correcte. C'était pour lui une question de foi. « Vous avez la foi ? » Puis je voudrais une preuve. Et Jésus-Christ, si c'était lui, dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 16, au dernier verset, le verset 17, lisez-le. Lisez-le. C'est ce que vous êtes supposé faire. Mais vous savez, dans cette Bible-là, ce verset est absent. Pasteur, les versets 9 à 20 de Saint Marc sont manquants. Je ne sais pas si quelqu'un ici... Vous, jeune homme, vous pouvez lire l'anglais ? Non, vous ne pouvez pas. Pasteur, voudriez-vous m'aider ? Regardez dans cette Bible-là, produite par 32 savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 organismes de la chrétienté. Ils ont exclu ce passage comme étant fabriqué. Les versets 9 à 20 ont été exclus. Ils ne sont pas là dans cette Bible. mais comme je vous l'ai dit hier soir, ils les ont introduits dans celle-là. Ils se ressemblent. Mais ils les ont enlevés de là et ils les ont remis. Vous savez pourquoi ? À cause de certains individus, de certains organismes ecclésiastiques. Ils les ont tant terrifiés comme les gens essayent de nous terrifier. Quelqu'un a essayé de viser le pasteur, quelqu'un a envoyé un télégramme. un musulman esservelé peut-être, quelques musulmans esservelés à ses yeux, quelques chrétiens esservelés. Nous avons souvent quelques fous dans toutes les communautés en Afrique du Sud. J'ai eu des coups de fil et des lettres de la part de juifs, de chrétiens, d'hindous et même des musulmans menaçant ma vie. Que dois-je faire ? Ce sont les inconvénients de nos activités, ce sont les inconvénients de vos activités. Vous pouvez considérer dans l'une des plus grandes démocraties du monde, l'Amérique, 75% des présidents des États-Unis 75% ont été assassinés ou victimes d'attentats. Vrai ou faux ? 75% ! Ce sont les inconvénients de mes activités. Vous devez vous attendre à ce genre de choses. Cela ne devrait pas vous faire peur au point d'avoir besoin de serviettes. Et vous faites dire que vous n'allez plus prêcher. Non, ne faites pas cela, monsieur. Nous devons collaborer encore et encore. La prochaine conférence aura lieu près de Stockholm. Nous devrions y aller. y avoir 12 000 personnes et discuter sur la crucifixion du Christ et diverses autres choses. Partageons l'estrade et partageons nos connaissances avec les gens. Donc, ce verset, ce verset dit, « Et les signes suivront ceux qui croient. » Si vous croyez en Jésus, ce sont les signes que vous suivrez. En mon nom, ils chasseront les démons. Et le pasteur a dit, « Il y a le diable en vous. Vous êtes le diable. » En s'adressant à cette jeune personne, ce timide jeune homme, qu'il était terrifié en articulant sa question, et maintenant, avec toute la force de la situation, avec l'aide du micro, il lui dit, « Vous êtes un démon. » Ce pauvre homme tremblait dans son pantalon. « Maintenant que la force est de votre côté, vous devriez chasser le diable. » « Guérissez cet homme. » Au lieu de le terrifier, guérissez-le. C'est ce que vous deviez faire. Je chasse les démons, mais ils s'exprimeront dans de nouvelles langues. Le professeur le fait magnifiquement en urdou. Que dis-je ? En zoulou. Parlez-vous zoulou, monsieur ? À propos des langues, les langues signifient différentes façons de parler. Pour chaque langue que le pasteur peut utiliser, je pourrais utiliser trois langues étrangères. Pour chacune. Et ceci, sans l'aide du Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit. Je le fais seulement à l'aide de l'ordinateur que Dieu m'a donné. D'accord ? Ils parleront de nouvelles langues, ils seront immunisés contre les serpents, les serpents et l'an scandinavie. Et s'ils boivent n'importe quel breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Si vous avez la foi, si vous avez la foi, ainsi ce jeune homme a essayé de tester sa foi et au lieu de cela, il a perdu le contrôle de lui-même. Il a perdu sa foi avec... La foi va avec... Il faut être sûr de soi pour avoir la foi. Ainsi, par ces mots, je suis très reconnaissant de cette opportunité, pasteur. Vous avez créé cette opportunité et ainsi je peux pénétrer dans la maison de Dieu et partager mes pensées avec vous tous. Applaudissements Et comme cet homme avec l'effet du poison annihilé par la prière, comme son épouse l'embrassait en lui disant que Dieu l'aimait et qu'elle priait pour lui jusqu'à ce qu'il se calme, Je ne pense pas et j'en suis sûr que cet homme va me tuer ce soir. C'est évident. Le démon est chassé. Maintenant, cet opuscule a été publié par le Centre de Propagation Islamique de Durban dont vous êtes le président. Votre nom n'y apparaît pas mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une grande partie de votre message de ce soir peut être lu dans ce petit livre. Et je vais vous citer les écrits où Jésus explique sa divinité. Il dit dans le livre de Saint Matthieu chapitre 19 verset 20 car là où il y a deux ou trois personnes se réunissant en mon nom, je suis au milieu d'elles. Il s'attribue cette qualité divine de pouvoir être présent comme Dieu partout où les gens prient. Alors Jésus dit « Tous les pouvoirs me sont donnés sur la terre comme au ciel. » Peut-on trouver plus clair que ça ? Et dans le livre de Saint Jean chapitre 5 que j'ai cité plus haut, Jésus dit de lui-même « Car comme Dieu le Père ressuscite les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils fait de même. » Et le Père a confié le pouvoir de juger à son Fils. Jésus nous dit « Je suis Dieu puisque je vais juger le genre humain. » Et dans le livre des Philippiens au chapitre 2 il est dit « On devra s'agenouiller devant le nom de Dieu. Jésus sera adoré de toutes choses au ciel, sous et sur la terre. » Et dans le livre des révélations, Jésus dit lui-même « N'ayez crainte, je suis le premier et le dernier. » Avant cela, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort et voyez, je suis vivant à tout jamais. » Amen. Et je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Jésus déclare son autorité divine. Mais à l'époque où Jésus est apparu sur terre, il y eut de très nombreux prétendus Messies. Alors, il a utilisé une autre façon de se manifester. Il a fait des choses que Dieu fait et il a permis aux gens de témoigner de ce qu'il était et en même temps, il a vraiment dit ce qu'il est. Maintenant, Ahmed Didat, sur un même sujet, vous parlez un double langage. Je suis désolé de vous dire cela parce que vous avez révélé et dit que vous ne faites pas de pari, que vous ne lanciez qu'un appel, puis aujourd'hui vous déclarez que vous considérez ces discussions comme partie ennuyeuse. Ensuite, vous prétendez croire en Jésus en tant que Christ et vous passez une heure à nier ce Jésus, à vous moquer de lui et à blasphémer son nom pour une chose que vous ne comprenez pas. vous avez soulevé une trentaine de questions différentes et cela fait partie des tactiques des musulmans lors de cette discussion parce que vous êtes venus ici pour lancer un défi à ma foi chrétienne et les musulmans m'enjoignent de ne rien dire qu'ils soient contre le Coran et vous me demandez de parler avant vous et puis vous ne me laissez que dix minutes pour répondre à trente questions. Cela n'est pas loyal. mais je ne veux que vous dire ceci tout ce que vous ne comprenez pas c'est ce que la Bible dit ce grand amour de Dieu il est dit ainsi que Jésus étant l'égal de Dieu il n'a pas eu à se créer lui-même sous la forme de Dieu qu'il a pris sur lui de venir en serviteur et qu'il s'est fait lui-même à l'image de l'homme alors pourquoi le mépriser se moquer et blasphémer ce Jésus quand il est venu parmi les hommes en désarroi pleurer avec eux pourquoi faire des blagues sur Jésus quand justement il a voulu s'identifier à un peuple affamé jamais aucun musulman ne fera quoi que ce soit pour aider ses réfugiés les chrétiens doivent le faire Jésus 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 a eu la volonté de se faire simple mortel et il a prié Dieu à ce moment-là il a ressenti la douleur et il a dormi et en ce qui concerne le figuier c'était vrai vous n'avez pas lu la Bible c'est ce que je dis toujours parce que si vous connaissiez la Bible vous sauriez que Jésus en partant du figuier savait que dans l'Ancien Testament Israël a toujours été symbolisé par un figuier et de plus à cette époque Jésus a lancé des prophéties contre Israël il y a des explications à tous les arguments que vous portez contre la chrétienté et je suis révolté quand vous accusez Jésus de racisme parce qu'il a dit allez de par le monde et faites de tous les hommes mes disciples et il a expliqué pourquoi il devrait commencer à Jérusalem puis en Judée puis aller à Sumner et ensuite de par le monde ceci c'était la stratégie de Jésus ces versets que vous citez je veux dire que je les emporte comme nous l'avons fait écoutez ça nous avons donné dans l'Erythrée quand l'Erythrée et l'Ethiopie mourraient de faim nous avons donné avec notre église des tonnes de blé que nous avons envoyé par bateau alors est-ce que vous allez en faire une plaisanterie vous moquez de moi blasphémez si je suis obligé de dire qu'à cause de nos limitations nous avons commencé par 25 kilos puis 25 autres et puis 100 et puis 1000 et si je disais qu'à la première heure nous avons pris 500 kilos puis que l'on va continuer avec 500 de plus Jésus a dit je suis venu maintenant pour le peuple d'Israël je dois commencer ici à Jérusalem en Judée en Samarie c'est ce qu'il a déclaré et vous pouvez rester tranquille quant à ce que la Bible signifie dans son contexte voici donc votre tactique partant de par le monde Jésus a dit mon amour s'adresse au monde entier le temps qui m'est alloué est terminé c'est tout à fait caractéristique beaucoup de questions et rien pour me laisser le temps de répondre nous remercions nous remercions monsieur Stanley Scherber et Ahmed Didat pour leur intervention maintenant mesdames et messieurs nous allons procéder à la partie questions réponses nous n'avons pas encore été informés du déroulement de cette partie aussi je ne pense pas que vous devriez vous lever pour faire la queue maintenant cette session doit se clore à 22h donc il nous reste à peu près une heure le co-président va vous donner les instructions sur le déroulement de la partie questions s'il vous plaît je vous prie d'écouter attentivement merci 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 mes chères soeurs et mes chers frères nous en sommes arrivés au moment des questions il y a un micro ici pourriez-vous s'il vous plaît former une file d'attente à partir de ce micro la file d'attente longera le coin et ira jusqu'au passage dans un bon ordre merci merci maintenant afin que les questions soient posées de façon efficace et loyale chers frères et sœurs pourriez-vous me prêter un moment d'attention s'il vous plaît chères sœurs s'il vous plaît soyez attentifs merci pour que la partie question soit menée de manière efficace et loyale nous devons suivre un certain nombre de règles d'abord s'il vous plaît posez des questions qui soient en rapport avec le sujet c'est à dire Jésus est-il Dieu et je vous en prie n'oubliez pas que cette partie de la conférence est réservée à des questions et non pas à des conférences si vous souhaitez intervenir en conférence un arrangement sera peut-être possible avec le pasteur Stanley et ainsi vous pourrez l'organiser auquel cas nous ne manquerons pas d'y assister ne posez qu'une question à la fois s'il vous plaît si vous avez d'autres questions à poser s'il vous plaît retournez au bout de la queue et attendez votre tour à nouveau s'il vous plaît aussi posez des questions brèves et concises et bien au fait enfin chers frères et sœurs comme il y a deux conférenciers nous leur devons d'être honnêtes envers chacun d'eux les questions seront traitées alternativement ainsi nous aurons une première question au pasteur Stanley et la suivante à monsieur Didat et ainsi de suite jusqu'à la fin merci nous devons vous informer également que la dernière question sera posée à 21h50 donc première question adressée à monsieur le pasteur Stanley je suis suédoise et musulmane je me suis convertie à l'islam parce que l'église me pose des problèmes en effet je me demandais toujours si c'était Dieu ou Jésus que je priais ou bien prier Jésus avant Dieu ou bien je ne comprends rien à cela c'est très embarrassant et je dis que c'est pourquoi je me suis tournée vers l'islam car cela m'a éclairé il n'y a qu'un Dieu et je pense que c'est la bonne voie je ne veux pas je crois aussi en Jésus mais je veux dire qu'il a été aussi fait de chair et de sang comme vous et moi et nous sommes tous des êtres humains j'espère que vous avez compris ma question j'ai parfaitement compris votre question la Bible nous dit de prier Dieu et qu'il n'y a pas d'antagonisme au sein de la Trinité de même Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un de même Dieu est un et si vous priez Dieu le Père ou que vous communiquiez avec Jésus ou bien encore que vous cherchiez un guide dans le Saint-Esprit vous vous adressez au même Dieu mais Jésus est venu sur cette terre dans le but de réconcilier le genre humain avec Dieu et cependant on nous enseigne la prière au nom de Jésus parce que comme Jésus est ressuscité des morts il est ressuscité dans un corps céleste et puis vous avez dit avant que Jésus ne pouvait pas être Dieu puisqu'il pouvait manger mais comme Dieu et les anges faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament Jésus en tant qu'entité céleste est divin et malgré sa révélation face à ses disciples ainsi vous priez Dieu par l'intercession de Jésus c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu Merci M. Stan Le Chauveur La question suivante revient à M. Ahmed Iddat Ma question s'adrête à M. Ahmed Iddat D'abord je voudrais l'emmercier pour toute l'aide qu'il m'a apporté personnellement et à beaucoup d'autres gens comme moi qui ont embrassé la religion islamique j'appartenais à cette église dans les années 84-85 et à ce moment-là j'appartenais à cette église voici ma question j'aimerais que M. Iddat m'apporte plus de précision sur la réfutation de la doctrine de la Trinité et si possible qu'il nous donne un historique du développement de cette doctrine la Trinité nous savons qu'il s'agit du résultat d'une longue période de combat théologique sur la divinité de Jésus-Christ nature de sa sainteté a été établie et en fait ce débat eut lieu à Alexandrie en Égypte entre 316 et 323 après Jésus-Christ entre l'Africain Athénasius et Arius le point de vue d'Athénasius était celui-ci si Jésus-Christ est le fils de Dieu alors il doit être plus jeune que lui et si Dieu est éternel alors il ne peut être Dieu j'aimerais bien que M. Didat m'explique un peu cela merci avant de fournir quelques explications compréhensibles sur la Trinité je dois remercier le Tout-Puissant louer soit Allah de sauver mon cou le pasteur a eu 10 minutes la Bible entre les mains et il n'a pu fournir une réponse à ma question j'ai dit une phrase juste une celle de la Bible où Jésus dit je suis Dieu où il dit adorez-moi merci à Dieu il a failli je le savais et pourtant j'ai tenté la chance autrement je n'aurais jamais pris un tel risque par considération pour la Trinité vous demandez aux adeptes demandez-leur aux trinitériens ils pensent que le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu il n'y a pas trois dieux il n'y a qu'un Dieu et ils continuent dans leur catéchisme à dire que Dieu le Père est tout-puissant que le Fils est tout-puissant et que le Saint-Esprit est tout-puissant mais il ne peut pas y avoir trois tout-puissant il n'y en a qu'un et c'est ainsi que le catéchisme enseigne il est dit que le Père est une personne le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne mais il n'y a pas trois personnes il n'y a qu'une personne et je pose la question aux gens qui parlent anglais parce que je ne sais pas parler suédois aux gens qui parlent anglais je demande les mots ont-ils un sens dans votre langue ont-ils un sens vous dites personne 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 mais pas trois personnes une personne alors je demande quelle langue parlez-vous parce que je connais l'anglais on m'a appris l'anglais les britanniques m'ont appris l'anglais alors quelle langue parlez-vous ce n'est pas de l'anglais c'est du baragouin même pas du grec c'est du baragouin personne 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 pas trois personnes mais une personne si vous si vous n'importe lequel d'entre vous et vos autres frères êtes de triplés identiques identiques on ne fait aucune différence entre les trois si l'un de vous commet un meurtre peut-on pendre un autre de vous trois vous dites non moi je dis pourquoi pas vous vous ressemblez tous alors il dit non vous voyez bien que je suis une personne différente je réponds qu'est-ce qui fait que vous êtes différent votre personnalité propre bon dans votre esprit le père est différent ainsi que le fils et le Saint-Esprit quand vous déclarez au nom du père une image spécifique vous vient en tête celle du vieux père Noël est bien plus gros que tout ce que vous pouvez imaginer des millions et des millions de fois plus gros que l'homme avec les cieux pour baldaquin et la terre pour tabouret le père tout amour au ciel quand vous dites Dieu le fils qu'est-ce que vous voyez un taureau ou un faux père non vous pensez à un jeune homme élégant comme dans les rois des rois avec Giffre Hunter cheveux blonds yeux bleus type nordique scandinave rien à voir avec le type juif il ne ressemble pas à un juif il y a une image une image de Jésus-Christ ici derrière un espace qui m'a été attribué pour me reposer avant la conférence sur le mur vous pouvez voir un jeune homme élégant comme un norvégien ou un suédois avec des yeux bleus et tout en plus il a une auréole sur la tête ici même s'il s'est permis à aller jeter un coup d'œil il a une auréole sur la tête j'ai demandé d'où venait cette auréole vous connaissez cet anneau cette lampe ce néon suspendu en l'air où est-ce que vous avez trouvé ça la Bible a-t-elle dit qu'il avait une auréole sur la tête les juifs ont-ils jamais vu une chose pareille sur sa tête non mais vous voyez bien maintenant que nous sommes conditionnés à penser et à croire n'importe quoi tout ce qu'un homme peut dire de manière convaincante nous l'acceptons Dieu dit que la Trinité est primordiale le verset sur la Trinité la première épite de Saint Jean chapitre 20 verset 7 il y est dit ils sont trois réunis au ciel le Père, le Verbe et le Saint-Esprit et ces trois ne font qu'un ce verset est mis en relief dans cette Bible version standard révisée comme une invention il n'est pas là c'est retiré de là pourquoi ? parce qu'il s'agissait d'une note décrite par un certain Vigilis de Taxas au 6ème siècle à son propre profit ou celui de ses enfants note que les éditeurs quand ils se sont plongés dans les manuscrits y ont intégré cette note marginale cette note s'est insinuée dans le texte et maintenant nos savants découvrent que c'est une invention pure que ce ne sont pas les écrits de Saint Jean alors ils l'ont extraite cette note puisqu'il s'agit d'une invention d'une interprétation Jésus n'a jamais enseigné la Trinité quand il était interrogé l'évangile selon Marc un juif instruit vient à lui et lui demande Maître Rabbi dans la langue hébraïque quel est le premier des commandements et Jésus répond en s'adressant à lui le premier commandement est ô Israël le Maître notre Dieu le Maître est un il répétait mot pour mot ce qui avait été donné à Moïse 1300 ans plus tôt sans en changer un Iota s'il y avait Trinité c'était vraiment le bon moment pour qu'il vint l'enseigner pour l'éducation de cet homme car ils sont trois unis au ciel le Père le Verbe le Saint-Esprit et ces trois ne font qu'un il n'a jamais rien dit de tel il a purement et simplement rappelé ce que Moïse avait enseigné 1300 ans auparavant aussi Jésus n'a-t-il jamais pu penser qu'il existait une telle chose telle que la Trinité dans la Bible La prochaine question s'adressera à M. Stanley Scherber Pasteur Stanley j'ai vraiment un très grand respect pour vous et je crois vraiment que vous avez failli être tué ou trahi parce qu'il y a beaucoup de soi-disant musulmans qui perdent la maîtrise d'eux-mêmes j'en suis désolé pour eux ensuite j'aimerais beaucoup puisque vous l'avez souligné hier et aujourd'hui encore selon vos dires ce qui doit être vrai vous avez aidé beaucoup de musulmans vous avez envoyé de la nourriture pour l'Erythrée pour l'Ethiopie mais le problème c'est que vous ne dites pas c'est qu'aucun de ces pays bien qu'ils se qualifient eux-mêmes de musulmans n'est de gouvernement musulman ils ont des gouvernements à l'image de ce de l'Europe bon bon ma question est très simple ma question est que les évangiles ma question est que les évangiles sont un tissu de mensonges ils disent que Jésus ment ainsi grand homme dans le livre de saint Jean chapitre 7 verset 8 ou 10 il est écrit que Jésus leur dit de monter à la fête avec ses frères mais de taire sa venue quel verset saint Jean verset 8-10 et il leur dit ne leur dites pas que je viens ou que je vais monter à la fête et ensuite il y monta avec ses frères non pas publiquement mais en secret cela signifie cela signifie que l'évangile énonce clairement que Jésus a menti puisqu'il a dit à son frère dis leur que je ne viendrai pas à la fête puis il y est monté en privé le deuxième point de ma question se trouve dans l'Ancien Testament dans la Genèse le livre de Lot chapitre 19 verset 35 et 36 c'est facile dans la Genèse Lot parle à ses filles les influences pour qu'elles lui fassent l'amour afin d'avoir des enfants est-ce que chez les chrétiens vous favorisez l'inceste je vais vous répondre en ce qui concerne les gouvernements islamiques je ne savais pas que vous ne croyez pas que l'Iran avait un gouvernement instauré par les musulmans je ne savais pas que les Pakistanais vivaient dans un pays non musulman ça vraiment je ne le savais pas mais j'ai entendu dire qu'en fait l'Iran et le Pakistan ont été créés par des musulmans et la même chose pour l'Irak même si vous n'aimez pas Saddam Hussein les Kurdes sont musulmans et nous avons vraiment aidé les Kurdes nous collaborons avec les musulmans qu'ils soient ou non au pouvoir ou s'ils vivent vraiment sous la loi islamique et pour ce qui est monsieur Didat je m'autorise ce soir à être en colère parce que j'ai remarqué un comportement malhonnête je suis contracté de douleur devant le comportement inquisitorial d'officier nazi de monsieur Didat mais oui mettre à la question un pauvre homme parce que vous exigez de Jésus qu'il présente une forme de langage qui soit telle que vous voulez qu'elle soit d'après votre vocabulaire monsieur Didat Jésus est bien plus grand que vous et quand il déclare qu'il est Dieu et la Bible déclare qu'ils sont tous en dessous de lui même un enfant devrait comprendre Jésus quand il dit toute puissance et tout pouvoir me sont donnés même un enfant le comprend et donc vous devriez le prier et pour ce qui est de Jésus à vous entendre vous croyez en lui et vous passez votre temps à vouloir discréditer notre Jésus et puis vous essayez de donner de l'importance à quelqu'un d'autre que vous appelez Jésus-Christ alors nous qui connaissons la Bible nous savons nous devons être vigilants en ces jours parce que vous avez dit que nous attendons le retour de Jésus depuis 2000 ans et je vais vous le dire ce Jésus dont vous parlez et que vous voulez mettre en avant celui-là n'est pas notre Jésus la Bible la Bible parle d'une image à la fin des temps qui viendra et se proclamera lui-même Christ Messie mais il s'agit de l'antéchrist et nous aurons un faux prophète à côté de lui maintenant pourquoi dites-vous que Jésus ment quand il est écrit dans le livre de Saint Jean chapitre 7 je cite Jean lui-même allez à cette fête moi je n'y vais pas maintenant car mon temps n'est pas encore venu alors écoutez Jésus leur dit d'y aller qu'il n'est pas encore prêt parce qu'il reste et prie pour préparer son esprit pour son arrivée à Jérusalem parce qu'il viendrait quelques jours après eux et ensuite quand il est arrivé il a béni les gens comme Dieu le fait et n'allez pas dire que mon Jésus dit des mensonges il ne ment pas la question suivante est pour M. Didat comme vous pouvez le réaliser le temps qui nous est imparti passe très vite aussi je vous suggère pour votre bien d'être aussi précis et concis que possible dans vos questions et les intervenants respecteront d'autant mieux le temps imparti merci ma question est très courte dans l'Ancien Testament on nous enseigne œil pour œil dent pour dent en revanche nous avons grandi Jésus est arrivé il nous a enseigné toutes ces choses que vous pourrez j'en suis sûr connaître mais je laisse cela de côté et j'en reviens à ma question vous avez dit croire en Dieu ce Dieu a une personnalité il connaît le passé le présent et le futur son esprit est immuable vous êtes d'accord avec ça je continue Jésus est arrivé et je suis pratiquement sûr que tout ce qui est dit là vous pouvez le trouver dans n'importe quel de ces livres et même dans le Coran Jésus est venu et nous a enseigné que si quelqu'un vient vous gifler sur la joue droite vous lui tendez l'autre joue pas de violence mais de l'amour il nous a enseigné que si quelqu'un vous demande de sourire souriez s'il demande votre vêtement donnez-le lui quand il leur demande d'aller enseigner de par le monde il leur dit d'aller prêcher ses paroles de paix pas de violence et s'ils acceptent votre parole alors soyez là sinon passez votre chemin pourquoi alors après 5 pardon 600 ans le Dieu en qui vous croyez et moi aussi comment ce Dieu a-t-il pu changer d'avis encore une fois celui qui vous frappe rendez-lui allez enseigner en mon nom et s'il n'accepte ni mon nom ni mes paroles alors tuez-les si votre femme ne vous est pas fidèle tuez-la tuez punissez tuez punissez haïssez 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 son esprit m'avait élevé alors pourquoi maintenant me rabaisser bien voilà quelque chose de plus bouillant le frère a dit que l'islam rapporte que l'enseignement de Jésus est de tendre l'autre joue si un homme vous prend votre manteau donnez-lui votre montre accordez-vous vite avec l'adversité Jésus a dit avant qu'il ne vous entraîne devant le magistrat et vous fasse dépenser jusqu'au dernier liard mais vous avez dit que Dieu ne change pas d'avis alors qu'il vous a fourni la loi de l'œil pour œil et dents pour dents vous êtes chrétien de votre question je déduis que vous devez être chrétien d'accord mais maintenant Dieu a changé son esprit ne s'est-il pas modifié d'abord il est question du œil pour œil et dents pour dents maintenant il dit résister au démon quand un homme vous frappe la joue droite et tendez-lui l'autre joue il a changé d'avis il a changé d'avis selon votre Bible attendez une minute et puis encore une fois Dieu vous a dit quiconque pousse son épouse dehors qu'il divorce d'elle mais Jésus dit je vous le dis quiconque rejette sa femme en dehors des raisons de fornication la pousse à l'adultère et quiconque a commis l'adultère il change encore d'avis et il change tout le temps d'avis alors que vous avez dit que l'esprit de Dieu est immuable vous devez donc en tenir compte ou bien c'est le pasteur qui le fera pas en ce qui me concerne quand vous argumentez contre le Coran que le Coran dit que si on n'accepte pas l'islam la tête doit être tranchée on soit tué voilà le Coran et vous n'avez que 10 minutes pour trouver un verset de le montrer et le lire aux gens ma question est celle-ci vous avez dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés c'est arrivé il y a à peu près 2000 ans le genre humain existe depuis des milliers d'années les péchés ne vont pas en diminuant au contraire ils augmentent regardez en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Asie en Afrique les péchés l'alcool la drogue les enlèvements l'inceste sont en progression aurons-nous un nouveau Jésus qui viendra et qui mourra pour nos péchés ? Merci La réponse est celle-ci la réponse est celle-ci quand la Bible explique le combat entre Dieu et le démon entre le bien et le mal la Bible dit que Dieu a un plan pour sauver et guérir mais c'est un combat difficile même pour Dieu parce que le genre humain tourne le dos à Dieu jour après jour maintenant que fit Jésus quand il est mort sur la croix il nous a donné à tous et à toute la chance de recevoir le pardon si nous nous repentons mais la réelle victoire sur le mal et sur le démon n'est pas encore perceptible et la Bible dit je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de temps mais la Bible dit du diable qu'il a une personnalité non négligeable et que ses pouvoirs sont de plus en plus grands parce que beaucoup se détournent de Dieu nous n'avons pas besoin d'un nouveau Jésus pour nos péchés et nos fautes il y a le pardon à chaque instant où nous nous repentons et la Bible ajoute que très bientôt Jésus reviendra couronné de gloire pas pour mourir à nouveau mais dans toute sa puissance pour la manifester et qu'alors il y aura la paix Satan sera chassé les esprits malins seront rejetés de la terre et Dieu règnera voilà la réponse de la Bible et nous prions pour cela et je souhaite que nous travaillions tous dans ce sens merci la prochaine question sera pour M. Didat d'abord je suis d'accord avec le pasteur que ces deux derniers soirs ont révolté les chrétiens les ont bouleversés M. Didat vous avez dit hier soir que mon Saint-Livre était mon Saint-Livre que la Bible mon Saint-Livre la Bible est le livre le plus dangereux qui n'ait jamais été écrit dans le monde de quoi parlez-vous de quoi diable parlez-vous et je suis désolée d'utiliser ce mot-là ici j'ai été non je dois dire ceci j'ai épousé un docteur égyptien j'ai deux enfants musulmans et j'ai deux merveilleux beaux parents musulmans mais ils diffèrent totalement de vous ils sont allés à la Mecque ils ont suivi tous les dogmes du Coran et je les respecte parce qu'ils respectent ma propre religion et maintenant vous parlez d'occupation oui j'en viens à ma question quelle était l'occupation du prophète Mohamed quel âge avait sa plus jeune épouse quand l'a-t-il épousé elle avait 6 ou 10 ans merci silence s'il vous plaît la question est adressée à monsieur Ahmed Didat s'il vous plaît respectez le temps de façon à ce que nous puissions le plus possible répondre aux nombreuses questions merci ma chère soeur ma chère soeur je n'ai pu saisir tout ce que vous avez dit mais vous avez fait certaines allusions au fait que j'aurais dit que la Bible serait le livre le plus dangereux jamais écrit au monde vous ne vous rappelez pas exactement mes paroles aussi je vais vous rappeler ce que j'ai dit ainsi vous pourrez confirmer ou affirmer j'ai parlé par les mots de George Bernard Shaw j'ai cité George Bernard Shaw qui dit qu'il s'agit du livre le plus dangereux du monde et qu'il fallait le garder sous clé j'ai seulement cité George Bernard Shaw il existe une vidéo cassette on est en train de faire des cassettes ainsi cela pourra vous être confirmé et je souhaite et prie pour revenir en Scandinavie à Stockholm et si vous pouvez trouver que j'ai dit cela ce sont les mots exacts et la vérité toute pure dit que plus d'un censeur mettra un X à tout ce qui au respect de mes frères et mes soeurs car mes soeurs mes enfants j'ai honte de vous citer la Bible j'ai demandé à Jimmy Swaggart je l'ai défié je lui ai dit que je lui donnerais 100 dollars s'il était capable de lire ce passage de la Bible et je l'ai ouverte au livre d'Ézéchiel chapitre 23 je lui ai tendu et la cassette est à votre disposition ici il édite aussi une vidéo cassette mon débat avec Swaggart et vous verrez il prend la Bible il examine le livre d'Ézéchiel chapitre 23 puis il pose la Bible sur le podium n'importe comment il prend sa propre Bible et la lit ainsi j'ai perdu 100 dollars et vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi j'ai perdu 100 dollars ? à cause de cette lecture vous voyez ? il avait joué un tour à l'audience et je ne joue pas avec les mots vous avez fait ça ? oh non je n'ai pas fait ça en souriant j'ai sorti de ma poche des billets que je lui ai donnés Jimmy Swaggart et sur la cassette ce que j'ai fait était vous voyez bien que ce que je lui ai donné était dans un anglais simple qu'on appelle un chat un chat il examina ses notes et réalisa qu'il ne pouvait pas les lire même lui avec tout ce qu'on a découvert à son sujet plus tard même avec toutes ses propensions il n'a pas osé lire ce que je lui ai donné la Bible il a pris la version autorisée celle du roi Jacques et il a lu à 100 à l'heure quelques étudiants arabes m'ont questionné le matin suivant un girl qu'est-ce qui s'est passé ? on ne comprend pas je leur ai répondu vous le défiez il fait quelque chose vous lui donnez 100 dollars pourquoi ? et puis j'ai dit vous voyez cet homme il y a un certain nombre de choses qu'il a faites qui lui ont permis de gagner 100 dollars premièrement il n'a pas lu ce que je lui ai donné deuxièmement il a lu à 100 à l'heure fils de l'homme il y a deux femmes filles d'une mère elles ont fait des saloperies pendant leur jeunesse des saloperies en Egypte et puis elles ont blablabla la langue arabe ordinaire ne comprend pas saloperie qu'est-ce que saloperie ? il pense qu'est-ce que vous avez dit ? qu'est-ce qu'il a dit ? et avant d'avoir saisi l'autre est déjà à des kilomètres plus loin la vitesse de sa lecture l'anglais archaïque qu'il envoie et de plus pour les jeunes américains la pornographie n'est pas pornographie ils en ont l'habitude jour et nuit 24h sur 24 vous la voyez à la télévision en direct les choses sont ainsi je ne sais pas si personnellement vous souhaitez me faire lire ce passage il s'agit du chapitre 16 du livre d'Ezéchiel en ce qui concerne les égyptiens elle parle d'un mari égyptien parlez des égyptiens il est dit cher plus subtil qu'est-ce que vous entendez par là ? les égyptiens et les syriens cher plus subtil elles ne peuvent être satisfaites ces juifs être rassasiés ces procités juives Ézéchiel chapitre 16 je ne peux pas vous le lire mais si le pasteur le désire je peux ouvrir la Bible au livre d'Ézéchiel chapitre 16 si le pasteur ose le faire à lui l'honneur merci applaudissements 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 nous suivons la prochaine question et ça sera demandé à M. Stanley Schoenberg silence de tous dans la rue merci Merci. Pasteur Stanley, vraiment je suis un peu déçu par vos propos, parce que vous, un homme d'une telle dimension religieuse, être là et nous ridiculiser, nous les musulmans et migrants de ce pays, en disant combien vous nous avez aidé et ainsi de suite, en même temps j'ai le sentiment que vous parlez un double langage. Vous excuserez l'expression, mais vous l'avez employée vous-même. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude de parler en public, aussi j'ai le cœur lourd. Vous alourdissez le cœur des gens, nous musulmans, qui haïssons les juifs, vous nous mettez sur la même balance que, comment vous les appelez, les nazis. Et vous oubliez que nous vivons dans ce pays, pays où précisément, le racisme prend maintenant de l'expansion. Bon, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que Jésus, votre Dieu, vous a enseigné à traiter les gens de cette manière ? Je vais vous donner une réponse. Si vous m'invitez à une réunion au cours de laquelle vous voulez défier ma foi, et à laquelle je participe, et où je dois payer mon tribut, et où pour venir je partage avec vous des frais, et si votre contribution consiste à me donner du poison pour me tuer, Alors, je dois vous dire que j'ai une meilleure personnalité chrétienne Quand je rencontre des musulmans, je leur donne du pain à manger, nous plantons des arbres, nous creusons des puits, nous les abreuvons, Et c'est un tout autre état d'esprit. Et pourquoi j'ai utilisé ces mots ? Parce que mon Jésus était insulté. Et même quand j'apporte réponse sur réponse, que j'ai vu les cassettes, je connais les livres, et les chefs chrétiens ont apporté leurs réponses à M. Didat, et ils continuent à soulever la même question. Puis il se met les doigts dans les oreilles et ne veut pas entendre les réponses. Alors je me rappelle moi-même de situations semblables dont j'ai entendu parler par des gens qui avaient été torturés et emprisonnés avec un capitaine qui posait inlassablement les mêmes questions auxquelles il ne souhaitait pas de réponses. C'était seulement dans le but de tuer. Et je veux juste dire que vous devez vraiment avoir une très, très sale imagination. Si vous considérez la Bible comme de la pornographie, quand la Bible parle de la colère de Dieu sur les nations, je crois que mes filles se sentiraient plus menacées et ressentiraient plus de dégoût à la lecture du Coran où il est dit qu'un musulman prend une esclave, la prostitue, en sachant que ce qu'il fait, de toute façon, Dieu lui pardonnera. Mais Dieu ne pardonne pas tant qu'il ne se répand pas. La question suivante s'adresse à M. Didat. Et je vous rappellerai gentiment qu'en qualité de président et présidente, autorité nous a été donnée de passer la parole à une personne à la fois. Et donc, encore une fois, je suis désolée d'avoir à vous rappeler le temps qui vous est imparti. Mais nous devons respecter ceci. Une seule personne à la fois. Merci. M. Didat, hier vous avez dit que c'était différent par le nombre. Et Jésus a dit « Moi et le Père ne faisons qu'un ». C'est la première chose que je dirai. Et puis aujourd'hui, vous avez dit « Respectez Jésus, aimez Jésus et croyez ce qu'il a dit ». Et s'il vous plaît, pasteur Stanley, pourriez-vous lire quelques mots dans la Bible ? Je crois que c'est le livre de Saint Jean au chapitre 16 en suédois, oui. Personne ne peut aller au Père sinon par mon intercession. C'est ce que Jésus a dit. Je vais répéter ce que j'ai compris. Cela en tenant compte de la divinité et du Christ, du fait que Jésus est Dieu. Je demandais au pasteur de me donner le sens sans équivoque ni ambiguïté quand Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » et « Dieu merci », il n'y est pas parvenu. Mais la dame a posé une question très loyale. Si j'ai bien compris ce que Jésus a dit, « Moi et mon Père ne faisons qu'un ». C'est le premier état de chose, c'est bien ça ? Où se trouve la dame ? « Moi et mon Père ne sommes qu'un ». Donc, cela implique que s'il ne fait qu'un avec Dieu, il est Dieu lui-même. C'est ce qui semble le plus évident. Vous savez, ma sœur ou pasteur, la citation se trouve dans le livre de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, quand Jésus dit « Moi et mon Père sommes un ». Il a dit ça. Je pose la question du contexte. Et croyez-le bien, je l'ai demandé au docteur en théologie, à des prêtres, des révérends, des pasteurs, des prédicateurs, et je pose toujours la question, dans le contexte, pour savoir dans quel sens il a dit ça. Et ces 40 dernières années, je n'ai pu rencontrer un seul chrétien instruit qui, sans ouvrir le livre, ait pu me parler des circonstances. On ne l'a toujours pas trouvé. Quelles étaient les circonstances ? Donc, si vous voyez cela, dans le contexte, ce n'est pas ce que vous pensez. Par contexte, nous devons comprendre les versets, et ne pas les retirer de leur place, pour dire, « Voyez, le type a dit ça. Dans quel sens a-t-il dit ? » qu'est-ce qu'il essayé d'expliquer ? Aussi, pour le contexte, j'ai demandé que l'on commence avec le livre de Saint Jean, au chapitre 23, chapitre 10, verset 23, et vous lisez, « Jésus se promenait sous le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Puis les Juifs s'approchèrent de lui. » C'est-à-dire qu'ils l'ont entouré, et qu'ils lui dirent, en le montrant du doigt, « Combien de temps encore vas-tu nous laisser douter ? » Si tu es un sinuant, si tu es vraiment le Christ, alors tu dois le dire. Faisons allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les travaux que j'ai accomplis au nom de mon Père, mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la voix éternelle, et elles ne mourront jamais. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pas même, c'était les versets 28 et 29, « Aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » C'est le contexte. En d'autres termes, si une personne accepte la foi, Dieu voit que cette personne continue de croire en lui et en son Maître Jésus. Le Maître voit en cela que la personne garde la foi. Nous sommes un parmi cela, à voir que la personne garde la foi, pas en sa toute-puissance, pas en son omniscience, pas en sa connaissance, rien du tout. Il parle de l'unicité du but de voir que le croyant garde la foi. Mais les Juifs cherchaient des ennuis, et quand vous cherchez des ennuis, vous les trouvez au premier coin de rue. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Alors, les Juifs, verset 31, « Alors les Juifs prirent des pierres à nouveau pour le dilapider. Alors Jésus a dit, « Je vous ai montré de nombreux bons travaux accomplis par mon Père, et c'est pour cela que vous allez me dilapider. » Ils répondent, « Nous ne te lapidons pas pour les bons travaux, mais à cause de tes blasphèmes, parce que tu es un homme qui se prétend Dieu lui-même. » C'est ça la réponse. C'est ça la raison. Celle de se proclamer soi-même Dieu. « Pour cela, tu mérites la mort, selon la loi judaïque. » Qu'est-ce que Jésus répond à cela ? « S'il était Dieu, voilà une occasion. » Il dirait, « Que puis-je dire d'autre ? » « Vous me demandez, êtes-vous musulman ? » Je répondrai, « Oui, je suis musulman. » Je devrais dire que je suis musulman, mais je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec moi ? » Mais vous me demandez, « Êtes-vous musulman ? » Et je réponds que je suis musulman. « Si Jésus est Dieu, alors il doit le dire. Si je suis Dieu, qu'est-ce que je pense à dire d'autre ? » Mais il n'a rien dit de tel. Il a répondu, « Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi ? » Il est sarcastique. La loi, c'est la Torah, les cinq premiers livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il a dit, « N'est-ce pas écrit dans votre loi ? » En d'autres termes, il tire cela du 82e psaume. Le pasteur a déjà fait réfriger un sache là. Au 82e psaume, il est dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » C'est une citation. « Si lui, Dieu Tout-Puissant, les appelle des dieux, à qui le mot Dieu s'applique-t-il ? » Ce qui signifie que les prophètes sont appelés « Dieu » dans nos manuscrits. C'est notre langue. C'est notre façon de parler. Comme dans une chambre des lois, dans une cour anglaise, on dit, « My Lord, My Lord. » Qui ? Le magistrat, le juge ? On dit, « My Lord, My Lord. » Mais est-il un Lord ? Est-il votre Dieu ? Rien de tout cela dans votre langue parlée, en dehors de « My Lord, My Lord, My Lord. » Cela ne veut pas dire « Dieu ». C'est votre façon de parler. En Afrique du Sud, le mot pour « Dieu » est « Hira ». « Lot » et « Hira ». Le Seigneur. « Ek es Hira » signifie « Moi, je suis Dieu ». Si vous allez à Cape Town ou dans n'importe quelle ville là-bas, vous trouverez « La » On dit « La » quand on va aux toilettes et vous voyez « Dama » et « Hira ». « Dama » signifie « Dame » et « Hira » signifie « Messieurs ». « Gentlemen ». Mais lors d'un stage, je ne savais pas que « Hira » signifiait « Messieurs ». J'avais appris par la Bible que « Hira » voulait dire « Dieu ». Aussi, je vois écrit « Dama » et je conclue qu'il doit s'agir des « Dames ». Mais « Hira » ? Des toilettes pour Dieu en Afrique du Sud ? Des toilettes pour Dieu ? Non, il n'y a pas de toilettes pour Dieu. Les dieux ne vont pas aux toilettes. Mais c'est la langue. Aussi, Jésus dit « Voyez, dans notre langue, les gens sont nommés Dieu et vous n'y voyez pas de faute. Pourquoi pensez-vous trouver une faute quand je dis que je suis le Fils de Dieu ? Ce qui est moindre que d'appeler une personne Dieu. Moïse est appelé un Dieu. Le démon est appelé un Dieu dans la Bible. Et les Juifs sont appelés des dieux. C'est que vous êtes les enfants de Dieu et les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. Psalm 82. Donc, en d'autres termes, c'est notre propre langue. On parle ainsi. D'une personne sainte, on dit « qu'elle est Dieu ». Cela ne signifie pas « qu'elle est Dieu ». Au lieu de dire « ça », on dit « Dieu ». C'est notre façon de parler. Pourquoi chercher à me prendre en faute ? Non, non, aucune idée à se faire quand on appelle Jésus alors que moi et mon Père sommes un. Cela veut dire qu'il est Dieu. Ensuite, au sujet de cet autre verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et aucun homme n'ira vers Dieu que par moi ». Cela, je l'accepte. Vous voyez, Jésus-Christ, quand vous lisez ça dans le livre de Saint Jean au chapitre 14, vous commencez au verset du chapitre 13, vous lisez toutes les expressions que les Juifs n'ont pas comprises, tout ce que les disciples ont mal compris. Jésus leur dit « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. N'importe où que j'aille, vous le savez, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. » Ils ont répondu « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrons-nous connaître le chemin ? » Ils n'ont pas compris. Jésus parle de Dieu et de choses spirituelles alors qu'ils comprennent lieux géographiques comme Stockholm, Oslo. Qu'est-ce que c'est ? Ils pensent à des situations géographiques alors qu'ils leur parlent de choses spirituelles. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mal entendu. Et puis il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et aucun homme n'ira vers mon Père que par moi. » C'était trop compliqué pour eux. C'était trop compliqué pour eux. Alors ils disent encore. Philippe dit en insistant « Tout cela, tout ce dont tu parles est trop lourd pour nous. On ne sait pas de quoi tu parles. Ça nous passe au-dessus de la tête. Montre-nous seulement le Père et cela suffira. Montre-nous Dieu et comme cela nous serons satisfaits. » Jésus lui répondit « Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père ? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. » Et là encore, ils n'ont pas compris. Ce sont des séries de malentendus permanents. Alors Jésus rétorque « Vous, hommes de peu de foi, vous, hommes de peu de foi, combien de fois ? » Il leur explique comme je le fais maintenant, comme s'ils s'adressaient à de petits-enfants. Ils ne peuvent pas comprendre. Il répond « Vous ne comprenez toujours pas ? » Puis après, quand il parle à nouveau « Oh, génération perverse et cent fois ! » Il s'adresse à ses disciples « Oh, génération perverse et cent fois ! Combien de temps vais-je encore rester avec vous ? » « Combien de temps vais-je rester avec vous ? » J'en conclue que s'il avait été japonais plutôt que juif, il se serait fait harakiri. Il se serait suicidé. Silence, s'il vous plaît. La prochaine question est pour M. Stanley Scherberg. Il ne nous reste plus que la possibilité d'entendre deux questions. Aussi, je vous prie d'être aussi concis et précis que vous pouvez. Merci de votre attention. Pasteur, je pense que vous avez été traité de menteur par de mauvais musulmans et de mauvais chrétiens. C'était faux. Je dis vraiment, c'était faux. Mais en ce qui nous concerne, quand vous nous avez comparé à Hitler, vous ne valez pas mieux. vous devriez le savoir. Je vais être très rapide. Bon, je dis que nous sommes égaux, mais vous devriez être mieux parce que vous êtes pasteur. voici ma question. Puis-je ? Ok. Beaucoup de chrétiens ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous, vous ne l'avez pas rencontré auparavant. Alors, ma question, comme vous avez dit que Jésus est Dieu et que Dieu est Jésus, et donc, ce sont les mêmes, ainsi, quand pourrons-nous lire la dernière Bible ? Nous supposons que nous aurons la dernière Bible, celle des gens qui ont rencontré Dieu. C'était ma question. Vous voyez, votre question est de savoir si j'ai rencontré Jésus et à travers lui Dieu, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience pendant que je priais. J'ai ressenti sa présence. Et il y a un point qu'il faut clarifier avant la fin de cette conférence. C'est que quand Jésus leur dit qu'ils sont tous des dieux, c'est avec ironie qu'ils parlent à la foule et à ceux qui ne connaissent même pas le grec. Langue dans laquelle la Bible a été écrite, ici, et où le mot Dieu a été utilisé. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent très bien que le mot Dieu a été mal utilisé. Si vous plongez dans un dictionnaire et lisez l'histoire de ce mot, vous voyez que Jésus l'utilise ici tel que vous l'avez cité. Même les officiers de police se prétendaient hommes-dieux à cette époque. Donc, quand Jésus est venu, il a dû parler aux gens à un plus haut niveau en ce qui concerne sa divinité. Il ne le pouvait pas car le mot était galvaudé. Le mot avait subi une telle infection dans son sens. Donc, Jésus devait se présenter lui-même et expliquer sa divinité en d'autres termes que ce que M. Didat n'accepte pas. Ce sont des actes, des descriptions qui ont permis au Saint-Esprit de confirmer et d'apporter témoignage du fait que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit et le Paraclet, un membre de la Trinité divine ont apporté témoignage et glorifié Jésus. Et dans la Bible, il est dit que Dieu avait mis toutes choses sous ses pieds. Mais maintenant, Dieu, en parlant de son Fils, dit « J'ai mis tout ce qui m'appartient en tant que créateur de ce monde sous vos pieds. parce que nous sommes un dans une intégrité unique. Puis la Bible dit clairement que Jésus est Dieu. Maintenant, il n'y a plus qu'un test final à faire et qui est est-ce que le Coran et l'Islam vous amènent près du cœur de Dieu. L'Islam a-t-il créé la paix entre les peuples ? Pourquoi ne pas essayer avec Jésus en lui demandant de vous montrer ce qu'il veut faire pour vous ? Vous comprendrez qu'il a la réponse qu'il est Dieu. ? Applaudissements Notre dernière question, mesdames et messieurs, sera pour M. Didat. Après quoi, nous conclurons cette réunion. nous allons conclure cette session. Mais s'il vous plaît, mademoiselle, posez votre question en anglais. Désolée, mesdames et messieurs, mademoiselle, pourriez-vous poser votre question dans une autre langue ? Vous trouvez quelqu'un pour traduire ? Est-ce cela votre question, mademoiselle ? Est-ce cela votre question ? Silence, s'il vous plaît. Merci. Bien. Est-ce votre question, nous ne continuerons que lorsque le calme sera revenu dans la salle ? Prenez une autre question, ce n'est pas une question en rapport avec le sujet. Peut-il venir présenter la question de cette dame ? Merci, s'il vous plaît. fait silence. Veuillez m'excuser. Please silence from all the rest. Pourquoi les musulmans sont-ils venus en Suède ? Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un meeting politique. Nous devons respecter la question de madame. Nous appelons une autre personne à s'avancer et interroger M. Didat. Merci. S'il vous plaît, gardez le silence, je vous le demande aimablement. S'il vous plaît, la question suivante à M. Didat. Que chacun soit attentif. S'il vous plaît, la question suivante à M. Didat. Que chacun soit attentif. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant de partir. J'en appelle à vous, s'il vous plaît, mes chères sœurs et mes chers frères, restez calmes pour les quelques minutes qui nous restent. Merci. 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 La question suivante pour M. Didat, s'il vous plaît. Désolé, monsieur. Merci. Mes chères et frères, s'il vous plaît, nous sommes des gens raisonnables. Nous sommes ici dans une église. C'est un lieu de recueillement, la maison de Dieu. J'en appelle à vous, s'il vous plaît, pour rester calme. Et s'il vous plaît, gardez votre sang froid dans votre comportement. La question suivante, s'il vous plaît, pour M. Didat. Désolé pour la mauvaise qualité de mon anglais, mais j'espère que vous allez me comprendre. Vous avez dit que notre Dieu va aux toilettes, qu'il mange et qu'il dort. qu'il fait ceci, qu'il fait cela. OK. Et votre Dieu, qu'est-ce que vous en savez ? Je ne connais rien au sujet de Dieu. Peut-être qu'il est ainsi. Et le vôtre ? Il est comme ça ou non ? Est-ce que vous le savez ? Êtes-vous déjà allé au ciel ? Dites-le-moi. Et une autre question, s'il vous plaît. Vous avez dit, mon Dieu, vous avez dit que le Dieu chrétien va aux toilettes. Fais-ci et fais-ça. Dieu s'il a fait une faute, il admet ou il ne l'admet pas. Les chites disent que le prophète doit être Ali. Et pour les sunnites, c'est Mohamed, donc Dieu commet aussi des fautes. Merci. Je ne sais pas, je n'ai rien compris. Dans la mesure où j'ai compris la question, elle demande Dieu est-il capable de commettre des fautes ? C'est bien cela ? La réponse est que Dieu ne commet pas de fautes. Chères sœurs et chers frères, nos deux conférenciers vous ont présenté leurs arguments. La décision vous appartient quant à choisir et décider où se trouve le mensonge ou la vérité. Vous, mes chers frères et sœurs, êtes les seuls juges. C'est une affaire entre vous et votre Créateur. Pour les cassettes de cette réunion, celle d'hier soir est disponible. Il y a un étal dans le foyer à l'extérieur et sur cet étal il y a une boîte. Si vous désirez acquérir une cassette sur la base du prix coûtant, laissez vos noms et adresses et l'on vous contactera. Merci, mes chères sœurs et chers frères. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus et d'avoir fait de cette réunion un tel succès. que la paix soit avec vous. Je tiens à remercier chacun de sa venue ce soir. Je vous rappelle à notre que la cafétéria se trouve au troisième étage et qu'elle est ouverte à ceux qui souhaitent continuer la discussion. Merci beaucoup de votre venue. Merci. à tous. Merci.